ça marche oups ça marche bonsoir à tous rips qui taffent demain je m'en bats les couilles j'ai passé huit heures à bosser non-stop sur la forteresse du chaudron noir c'est la dernière ligne droite je suis à bout je suis à bout surtout qu'aujourd'hui en plus j'ai fait la liste d'absolument tout ce qu'on avait fait comme chapitre jusque là c'est à environ 500 chapitres et leur attribuer un chiffre bien évidemment comme il reste une partie à écrire il ya une partie qui a été fait au pif donc ça est fantastique ça encore bref on a pris toutes les mauvaises décisions et on n'en est pas peu fier et là on ce qu'on fait vous vous êtes en train de la voix bon tu joues à valaime c'est trop bien sauf que j'attends benzaï et je suis toujours sur la map la map avec la maison de fred le petit bateau tout ça what ça n'a pas changé c'est juste que en forêt alors que je cherchais du cuivre et de l'étain je suis tombé sur une tour qui était quasiment en état bob si un troll passe ta maison sera détruite et un troll j'aurais niqué leur mère tu remarquera que j'ai déjà un t-shirt en troll et j'ai cinq pots de troll qui traînent dans mon dans mon coffre les trônes je les ai bolossé pour moi un troll c'est la bolosse maintenant le seul problème éventuellement c'est le troll des cavernes qui lui peut être plus problématique bientôt la fin de speed oui je suis tellement content que ça soit bien passé j'ai donné mes 500 balles ça que j'ai fait ça l'année dernière sur un jeu d'une obscurité telle ça revient voilà de temps en temps j'entends ces petites saloperies qui traînent ouais voilà comme lui là par exemple là qui se croit fort qui se croit fier qui vient il pénètre mais 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 il faut il faut il faut il faut il faut niquer ta race quand même ça va contre au le beau au polo vous êtes encombré chier on a un tas de cailloux alors benza a commencé un appel rejoindre l'appel très bien je colle oui 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 pardon et toi ma biche j'ai lancé moi ça y est je suis en train de fermer non mais tout va bien parle moi tout tes conquêtes amnes t espoirs dont viagé le viagé se porte bien malheureusement se porte bien quelle horreur la vitaine matin mais il va s'y pause toi que j'avais type png le toit mais normalement oui oui d'ailleurs j'ai tous les png du monde ainsi jamais t'as besoin d'une image ou quoi que ça merci l'autre jour au fait tu sauve putain si tu savais ça c'est bien le truc qui me gable plus de faire les miniatures tu dis oui demandez à tôt demandez à tôt mais je suis à deux doigts je suis à deux doigts et lui filer un salaire et la totale si tu veux quel enfer mais tu as forcément le père c'est qu'en plus tu vois grave la différence s'il y a une miniature où il n'y a pas de mini ou la miniature elle au pif ouais c'est ça ouais mais pourtant je me fais chier tu vois les miniatures sont pas complètement dégueulasses c'est juste que clairement tu n'as pas le temps de faire le mal c'est pas que j'ai pas le temps c'est juste qu'en fait je suis peu efficace alors dit on n'entend pas beaucoup benzaï oui bah c'est parce qu'il gueule pas ah merde désolé c'est vrai que c'est vrai que tu es à 200% sur le discord je ne peux pas faire mieux alors attends je vais te j'ai moins mettre discord on me dit sur le chat je peux te les faire si tu me payes c'est le problème en fait le problème en fait c'est que si tu bosses avec une tierce personne et qui fait de la merde tu peux lui dire mais tu peux pas le payer pour ce qu'il a fait or il faudrait parce que c'est un artiste et faut les traits étaient bien donc les artistes sont chiants parce que maintenant qu'on est dans cette ère d'internet quand on est obligé de les traiter comme des êtres humains on peut pas vraiment obtenir ce qu'on veut pas de la manière que l'on veut donc on est obligé de faire ça soi même bonne nouvelle c'est que je suis très capable de faire ça moi même mauvaise nouvelle c'est que ça me prend juste trop de temps car ça en est d'accord que là tu m'entends beaucoup mieux un peu mieux oui c'est vrai alors parce que je suis très près du micro alors moi je prépare mon petit setup aussi et je cherche en fait tu sais le le bob lennon ps1 izé valaï misé que je t'envoie à putain je l'avais sauvegardé celui-là je peux peut-être l'eau effectivement et merci pour l'autre jour pour le pour le pour le passage de minia antoime au god of war j'étais personne n'est plus où il était si tu veux j'étais putain attends c'est que je suis tellement fan de mon bob lennon valaï misé là non mais il est garanti mais moi je pouvais pas parce que voilà ça aurait ça aurait pompé tu vois je voulais faire le truc classique mais 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 de l'autre côté de l'autre côté voilà par contre pour la miniature de buisson la minia de fred elle est imbloquable la tête genre mais qui sort de prison moi c'est ça on dirait on dirait hitler mais que c'est rasé en fait et c'est incroyable c'est en plus c'était juste lui qui sortit du coiffeur quoi c'était rien de rien de c'est rien de spécial non non mais ouais mais il a une tête beaucoup trop sérieuse dessus c'est ça beaucoup trop sévère c'est quand le prof d'histoire géo va te faire marcher en forêt si tu veux ah putain là le piaf et donc oui je disais je joue à valaïm un petit peu moins de mon côté juste après mettre tapé huit heures de boulot mais tu sais voilà pourquoi et c'est vrai qu'en termes de progression même si tout le monde dit ouais mais s'il ya trop de monde le faire mine ça devient trop dur ça devient trop chiant et tout en fait non parce que comment dire la première fois qu'on a joué ensemble tu vois j'étais pas non plus top player tu vois je suis pas gotaga voilà je suis pas je pas je pas je pas je pas le fat et et le truc c'est que on est plus entré dans une caverne et buter sa race à un troll parce qu'on était deux l'un qui le distrait l'autre qui le but mais seul en fait t'as pas l'endurance même si t'es bien reposé même si t'as tout ce que tu fais ça ça passe pas bien manger en fait c'est une autre dynamique quand tu joues seul c'est vraiment une autre dynamique c'est ça c'est vraiment pas le même jeu beaucoup plus dark souls open world c'est pas le même jeu mais du coup c'est aussi intéressant quoi et pourtant et pourtant et pourtant je suis le premier à dire que si tu as besoin du multi pour ton jeu c'est que c'est pas un vrai jeu parce que n'importe quoi c'est marrant multi si tu veux ouais c'est c'est du peu on peut jouer à la balle genre on se jette la balle l'un à l'autre pendant qu'on discute en mode the room tu vois c'est marrant c'est du multi pourtant c'est une balle c'est de la merde voilà donc les jeux qui se basent uniquement sur du multi je les regarde généralement en plissant des yeux tu vois parce que je me dis attention est ce que ça se dit est-ce que ça se dit pas mais c'est rare de voir des jeux qui lorsque tu aimais en multi c'est ça change vraiment toute l'expérience et je parle pas juste de mettre des bottes sur cs go tu vois alors j'ai lancé le stream mais c'est vraiment pas si on va jouer chez toi si on va jouer chez moi non non c'est comme que les choses et toi tu voulais faire tu voulais faire du troisième boss moi j'ai même pas atteint le deuxième j'ai même pas trouvé de squelette cave j'ai plein de minerais je peux te alors je peux me ramener en mode doctor ou voyageurs temporel et cette carré pour qu'on tue et éventuellement même pas pour tuer le deuxième boss j'aurais juste besoin que tu te ramènes en voyageur temporel docteur ou et tu m'aides à carré tout ce cuivre et cet état à la maison mais en plus on n'est pas loin de la maison c'est juste 100 m c'est juste que j'ai pas assez de poche si tu veux si on fait ça et après on switch sur ta partie directement moi je serais content alors il faut que je vais y aller avec avec mamie nova avec mon personnage de youtube bien sûr bien sûr avec ce que tu veux techniquement alors on va jouer à la partie de monsieur karaté mais je vois pas la tienne mais je sais pas mais t'as peut-être pas lancé en serveur ah peut-être pas je vais faire ça les connexions t'inquiète tu peux m'envoyer une invite après oui bien sûr bien sûr commencer démarrer le serveur c'est ça mot de passe du serveur laisse moi disparaître mot de passe du serveur je le mets sur discord c'est gratuit ça marche voilà quoi sinon j'ai eu de la chance j'ai eu les les c'est que j'ai contacté les devs de de merde merde ah bombrush cyberpunk pardon ouais les devs de bombrush cyberpunk donc ceux qui ont fait enfin ceux qui sont en train de faire le plus gros cas de fine i'll do it myself then du jeu vidéo que j'ai jamais vu depuis 30 ans voilà des mecs qui attendaient la suite de jetset radio future et c'est jamais venu ils sont ils sont énervés ils ont dit donc très bien je vais le faire moi même vous m'avez cassé les couilles voilà et donc bombrush cyberpunk et ça où ils ont même récupéré donc le mec qui faisait les musiques ce qui fait 90% de jetset radio tu veux c'est trop bien là oui ils ont une idée qui n'a guémi bien enfin c'est absurde c'est absurde et ça sonne super bien et j'étais là mais moi je veux les op spifi à l'infini bite à la main je leur fais gratuitement quoi fait fait moi des clés parlez moi du jeu montrez moi des choses tu vois et 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 ils ont mis des trailers qui étaient ultra cool sur twitter et tout le reste et le truc c'est qu'en fait ici ils sont là alors ça nous fait très plaisir que vous vous ai intéressé en plus on vous connaît en façon sympathique et tout on a un membre de notre équipe qui vous connaît parce les allemands mais il y en a un qui est qui est qui est français et qui connaît ça fait très plaisir par contre pour l'instant alors d'un on n'a pas de budget et de deux le jeu sort en mi 2022 donc calmez vous s'il vous plaît moi j'étais un bon bon d'accord donc les becs en gros développement je me suis téléporté devant leurs portes mais voilà ce jeu m'avait tellement à ip que je me suis téléporté devant eux comme 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 des jeunes parents se téléportent devant une garderie alors qu'ils n'ont même pas commencé à baiser tu vois c'est la même c'est la même tu réserves ta place huit ans à l'avant c'est espère qu'est ce qui pèse si lourd dans tout mon matos ça ça pèse 291 déjà serait trop ça 417 est ce que sur le mot de passe il ya la même majuscule et oui tout à fait c'est assez en l'état ce jeu me galère dessus là les deux fois que j'essaie de me connecter et merci beaucoup à big order un qui qui s'est abonné j'arrive tout de suite est ce que je peux est ce que je peux j'aurai essayé directement normalement tu peux faire mais il y aura quand même le mot de passe putain mais lucas enfin squeezy avec son vegas pro alors déjà vegas pro 16 ça je respecte parce qu'ils utilisent vegas 16 on utilise le biafran il a il a pas le il a pas les moyens de payer les 15 les 15 balles par mois de vegas 365 c'est comme en fait hier là j'ai mais c'est surtout c'est de la merde en fait mais oui voilà j'ai installé vegas 15 et et mon pote il me fait genre mais il n'y a pas un abonnement comme sur adobe je fais aussi mais c'est 15 balles par mois quand même alors je l'achète 15 il y avait il ya cinq ans le dernier des putains de sac non voilà mais non c'est sûr là on essaye on essaye dans ce qu'on essaye dans ce qu'on dans ce qu'on sait maîtriser tu vois mais ce qui me fait ce qui me rend malade par contre ce qui me rend fou ce qui me fait dire que quelque part tu vois lucas on l'aime mais c'est aussi un zoomer c'est que il l'a mis dans son steam ouais voilà genre quand il en ce vegas il le lance à partir de steam en fait ah oui d'accord comme si c'était une application steam en fait donc voilà c'est comme c'est comme quand on s'appelle merde c'est comme chelsea voilà chelsea qui explique que elle elle a acheté les sims tu vois ça me semble il ya des gens ils ont le droit à chaque fois à chaque fois quelqu'un dit qu'ils ont acheté les sims moi je les traite de zoomer c'est automatique tu vois il ya des cases et tu rentres dedans si tu veux alors normalement moi tout est bon de mon côté ah non si c'est ça j'attendais je sais les amis que je suis pas en plein écran on a lancé le stream on avec bob lennon sur valheim on va visiter sa partie et qu'est ce que je veux dire j'ai juste besoin que tu réponds dans l'invitation squad stream que je puisse lancer ah oui pardon excusez moi ah putain j'ai tellement numérologie des modules c'est ce que j'ai fait aujourd'hui j'ai pris tous les tous les chapitres de la forteresse du chaudron noir les 600 chapitres et des boîtes les modules tu vois les modules et je leur ai attribué des chiffres d'accord voilà pour voir c'est pour les scramble c'est parce qu'avant ils sont dans l'ordre chronologique mais après il faut leur mettre des chiffres au pif pour dire aller en 57 aller en 71 aller en 251 et après il faut les mettre dans l'ordre numérologique et il faut pas se chier dessus parce que si jamais tu as une clé où c'est écrit plus 5 et que quand tu arrives devant la porte on te dit prend ce chapitre et rajoute dit plus 5 pour ouvrir la porte c'est que l'histoire que le mec ne triche pas voilà le quoi qui est absurde donc donc c'est démoniaque c'est démoniaque j'ai passé ma journée là dessus c'est c'est imagine t'as imagine t'as dix classes de cp et tu dois coller une étiquette sur tous les gamins si tu veux maintenant imagine que tu essaies de rassembler ces petits fils de pute et pour augmenter la difficulté imagine qu'ils ont quatre ballons c'est terminé alors je dois juste remercier link et les charles yuki qui offre cinq abonnements à la commu ont des que dès que merci beaucoup les amis dès que bob accepte le screen stream soit j'y suis on va pouvoir jouer vous allez pouvoir regarder sens plus là j'y suis j'y suis j'y suis c'est parti voilà du coup c'est l'option stream squad voilà et là dessus je lance mon marqueur de temps et on est bien maintenant imagine que c'est une classe de sec pas des cp en sec pas le degré de violence merci beaucoup à tous merci à la planète et bonjour et sur benzaï live regardez je suis on est au point de départ de valaï mais qu'est ce qui se passe ah non c'est juste parce que l'homme il a il vient me filer un coup de main tu n'es pas tu n'apparais pas sur la map pour l'instant nous sommes dans un royaume vierge je vais cliquer voilà pour apparaître sur la map je vois que tu es en haut à gauche à d'accord t'es revenu d'accord au direct au point de départ je pensais que tu respawnerais dans le lit ah mais c'est ce qui se passe là on est sur quel on est sur quel serveur on est sur un nouveau serveur non 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 c'est celui de la map on a la maison de fred et tout machin enfin bon ah oui oui complètement ah non non t'as toujours ton cookshed sous ton placard si tu veux tu es tu es tu es tu que je rejoigne alors parce que du coup les amis j'ai pris mami nova cette fois c'est pas avec benzu et du coup on va rejoindre en tant que voyageuse temporel avec ma petite lampe torche sur le front ouais et j'en prête j'appelle les services du benzu parce que j'ai besoin de transporter 29 unités de cuivre à la baraque et une fois que ça sera fait nous pouvons nous téléporter chez benzu et régler tous les problèmes de sa vie battre le troisième boss etc etc yada 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 mais voilà quoi toujours est-il que moi je suis bloqué technologiquement parce que comme j'ai pas encore trouvé de tertres avec du squelette j'ai pas pu récupérer des pierres de de redstone de mes couilles et et je n'ai donc pas pu faire pour l'instant la forge c'est tout ce qui va bien et tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est joli tout ce qui est poli pourquoi ça l'axe parce que chrome en vert et chrome est une espèce d'ogre on remerciera era maker qui offre quand même dix abonnements si j'ai bien regardé ainsi que red planet les mecs ont ont pété un boulon là pendant que tu parlais merci à de vrac aussi qui s'abonnent comme ça à l'ancienne il ya tous ceux qui s'abonnent avec twitch prime en tous ces streamers de talent que vous pouvez vous abonner sans surco vous choisissez benza mais on les aime et on apprécie ce sont des choses qui nous aident à vivre même si spontanément il ya des choses qui se passe dans le cerveau des gens ils sont là mon dieu bob et benzaï en même temps vite rendez moi pauvre instantané alors ça fait grave plaisir en plus franchement vous avez été vachement nombreux sur la découverte avec fred et bob là j'ai vu ça vous aider les gens en réclamé plus donc écoute je me fais ma petite ma petite fait la petite promenade voilà c'est ça et en fait est ce que je peux ping et comment je fais pour pingu alors tu es non qui clique du clic du milieu sur le quant actif tacle en fait note ça active ta carte aimé une petite maison là parce que sinon tu vas tu vas te perdre voilà et enfin c'est à est-ce que tu as la maison principale ou pas du tout n'est pas très bien c'est parti du jeu c'est de partir de jour et d'aller à droite merci rompi encore pour cinq abonnements mais bon merci beaucoup les amis et oui je sais que je sais que j'ai sauté deux jours de stream vous attendiez sur valheim parce que j'étais trop occupé à jouer à valheim avec avec mes autres amis qui sont mes amis du privé 1 sur bord avec ses vrais amis en fait c'est avec mes vrais amis je veux pas te vexer mais de toute façon j'ai déjà tout mal pris si tu veux il ya plus rien qui puisse me blesser à ce niveau mais le pire c'est que là j'ai vraiment passé six heures sur valheim à miner des trucs dans la montagne au cas j'arrive comme une fleur impeccable moi je viens de buter un mois t'as mis la masse de tort j'attends mais qu'est ce que ça là c'est la tour trop bien et tu as vu il y avait donc il y avait les ruines de cette tour et elle est faite en pierre et je n'ai pas le niveau technologique pour ni réparer ni même regarder les pierres devant elle elles sont je vais pas dire indestructible mais elles ont résisté à une attaque de troll juste un peu plus tôt voilà c'est bon parce que je me suis connecté les gens ils se disaient si un troll vient il va casser ta maison alors qu'un troll c'est littéralement casser les dents sur le sur le sur les fortifications en pierre c'est assez fou il va taper dedans mais il va il va rien passer non mais c'est voilà il s'est rien passé alors que je pensais qu'il allait le détruire tu vois mais absolument absolument mais c'est bien j'aime bien ton ton esprit de squatteur mais bah oui sauf que là il ya une différence dans le sens où c'est quand même un peu plus un peu plus solide tu as ya ya c'est ça c'est ça c'est pas juste je me suis fait une chiotte avec avec l'attention d'attendre que la touriste a passé long c'est tellement ma vie alors mon petit bob qui peut arriver à mes coeurs qu'ils refrent encore cinq mois merci beaucoup il s'en fait beaucoup des en fait j'ai pas de stagner parce que je n'ai rien manger j'avais une saucisse dans le corps merde et du coup j'ai j'ai cette espèce de saloperie quand je m'en charge et je m'en charge et petit casque de sœur d'âme de super incroyable tu a la barbe merci infiniment ok on voit 100008 merci en même temps c'est ton matos c'est ce que tu m'avais filé et tout même si j'ai pu récupérer même si j'ai pu récupérer du boulot donc retournons à la tour tranquillou on va te faire on va te faire on va te faire un petit un petit lit bien confortable c'est bon c'est bon j'ai fait un lit j'ai fermé et ben un double couchage histoire que histoire que voilà avec affaire en mode ricoré non mais pour éviter que la forêt se réveille merci faul merci rory raymond j'évite de trop hurler quand les alertes parce que bon ben bob et de l'autre côté les amis il stream aussi chez lui si vous regardez oui squat stream merci monsieur oui mais je oui mais je recorde pas je regarde pas pour youtube donc tu peux y aller tu peux tu peux dire à tout le monde à quel point tu es reconnaissant de recevoir tout ça c'est magnifique c'est le matin on est au jour 13 en fait ça me fait trop rire parce que genre sur mon autre sur le cerveau avec mes potes on est au jour 200 tu vois alors là ça fait deux semaines que tu es dans la vie tu es un nouveau né alors deux semaines que je suis dans la vie je suis un nouveau né mais j'ai une villa au bord de la mer qu'est ce qui se passe ça va vite et a déjà tué le deuxième boss sur mon serveur en plus en plus en plus en plus mais à minova et j'aurai bien besoin de toi sur le troisième vous allez voir ouais mais il n'y a pas de souci serre toi dans tous les autres a besoin mon petit chou alors serre toi de tout ce que prend tout ce que tu veux mais prend un stack de soit de cuivre soit de d'étain et je vais prendre alors regarde je vais prendre le maximum que je peux c'est à dire attend je peux peut-être encore en prendre deux pose le bois pose la pierre je porte en prendre parce que moi j'ai ma ceinture de force ah oui putain qu'on avait récupéré ensemble enfin que tu avais que tu avais avec le marchand voilà là là c'est garanti et l'autre de cheste voilà vraiment par politesse du coup il te reste je vais prendre le reste je vais là il ya 18 18 cuivres que je peux pas prendre avec moi dix-huit cuivres ah putain t'as pris tous l'étain et tout ah ouais là j'ai 27 éteins dans les poches on l'est bien mamie a des gros musc merci au camille merci bévan oh non mais mamie elle déconne 0 1 je crois qu'on a pris à peu près tout ce qu'il y avait de value ah il ya du bois précieux attends mamie peut suplexer ton d'arbres le bois précieux c'était dans mes poches mais vas-y bah je prends je me serre allons-y et bah écoute il n'y a rien d'ici de valeur et il faut ça qu'en fait cette tour c'est pourquoi je me suis installé la même donc en fait cette tour était sûr pour ça que le devant et tout peter enfin l'autre devant là c'est un truc de cuivre sur un truc de cuivre donc c'était c'était garanti donc moi je me suis installé écoute comme tu vois j'ai en plein phare comment on change de pouvoir moi j'ai l'aimé là mais il faut en fait quand a raté le deuxième boss il faudra mettre la tête du deuxième boss au point de départ du jeu ouais j'ai fait ça mais comment je fais pour vendre le premier je voudrais courir vite il faut recliquer dessus il n'y a un situ mais attend mais regarde je l'ai moi le pouvoir pourtant je te donner tout à l'heure en garantie garanti et j'ai envie de voir et c'est parfait merci pour me reçus merci marquette je fais une toute petite bifurcation pour explorer la map je vois que je vois en tout cas tous que ça vous a manqué de nous voir sur valheim alors qu'en fait j'ai vraiment j'étais sur valheim comme un gros sac tout le week-end par contre le best of valheim il va être fou avec fred qui meurt 900 fois à cause des arbres c'était fantastique du coup j'ai regardé saca mais effectivement c'est assez marrant c'est formidable c'est fantastique je possède la masse de mer je veux pas aller les champignons j'ai un peu de marge t'as besoin de quoi là que je prenne non c'est bon j'ai un j'ai un j'ai appris les techniques c'est bien c'est toujours de la bouffe variée tu as toujours de la viande c'est pas c'est pas le nectar des dieux ou l'ambroa asie mais à ce fait le tas merci à 10 oh là là les effets de brume et tout ça but moi j'adore franchement et là je m'en suis pas je m'en suis toujours pas assez il ya des trucs en termes de lumière qui change petit à petit quand tu joues au jeu je te spoil rien mais c'est vraiment vraiment rarrivée je sais plus où on va si 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 c'est tout droit je me fais attaquer par un cochon t'en a capturé ou pas non j'avais buté un moi c'est bon non capturé non non parce que j'ai capturé ouais mais à quoi ça sert des capturés mais t'en capture deux ils font des bébés et après tu as une réserve de bouffe et de cuivre qui serait et de cuir qui se régénère tout seul ah fine ça a l'air beaucoup d'efforts cependant est ce qu'on peut capturer des biches par contre non les biches non dommage parce qu'un petit élevage de d'un tu vois ça aurait été en plus les pots de serre c'est vraiment précieux ça ça aurait été goldé ah là là cette cabane que de souvenirs avec la brule c'est magnifique d'ailleurs le radeau il est toujours vivant je sais plus où il est le radeau je l'ai perdu ça se trouve on l'a on l'a perdu putain ce cochon par compte qu'ils vénèrent là j'ai même pas de bois parce que la technique c'est qu'une fois que tu l'as à gros tu lui construis quatre cages autour du cou ouais bien sûr bien sûr ah oui j'ai débloqué là où ah bien joué parce que je peux pas récupérer ces arbres là derrière toi par moi tiens je vais te casser le boulot tiens ramasse donc ce bois précieux voilà tout sera à l'âge de bronze tu auras accès vous êtes encombré tu es trop gros mais c'est vrai que c'est moins marrant de couper des arbres sans frais d'en dessous j'avoue ouais moi je suis à 450 sur 450 attend je vais poser ça qu'est ce que c'est ça du bois normal c'est bon impeccable et effectivement la maison belle dans l'absolu toujours toujours aussi bien posé merci infiniment en tout cas on peut poser dans tout ce tout ce merdier j'ai pas de charbon pour mettre des petits panneaux partout là c'est mieux parce que vraiment il va falloir étiqueter il va falloir étiqueter ses coffres monsieur ouais non bien sûr bien sûr d'ailleurs oui la manière dont tu as étiqueté j'avais vu ça sur twitter l'autre jour j'ai rigolé putain je récalais comme un con j'étais là mais c'est du génie toujours fait ça avec ses jeux de mots incroyables le mec il a pas nommé un épisode sans que ce soit une blague mais digne des années 80 c'est incroyable j'essaye j'essaye il ya trois mille jeux de mots pourri c'est un cas en fait c'est vraiment j'aurais pu écrire des calendriers et avec une blague par jour là c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est belle reconversion si jamais les universitaires ouvre jamais tu peux pas devenir consultant écrivain de blague carambar à temps plein quoique ça ça a l'air d'être soul crushing comme boulot écrivain de blague carambar à temps plein parce que quand tu vois le niveau au fil des années tu dis que les mecs le déclin il est rapide voilà franchement alors qu'est ce que tu veux que je fasse de ton cuivre et de ton état c'est tout bas posto dans un coffre et puis je me démerdre et plus tard et moi c'est un coffre avec marqué beub et un autre avec fruit et ben et ben je te mets le métal là qu'est ce qui se passe la forêt se réveille non mais osef on va se déconnecter de toute façon dont ils peuvent bien se réveiller s'ils veulent en plus aussi ils sont juste derrière là ils sont là ils sont là merde après ça aurait pas fait de mal de te ah oui c'est vrai qu'en fait t'as pas assez exploré de forêts noires pour trouver des catacombes avec des pierres c'est ça des squelettes c'est ça ouais j'en ai trouvé qu'une seule et c'est une catacombe avec un troll et c'est encore trop vénère enfin à sol à sol c'est quand même vénère ouais quand tu es tout seul faut vraiment faut y aller en mode moroïne ça passe pas en fait parce que le problème c'est que tu ça coûte trop d'endurance de faire même des parades parfaites donc c'est à dire que même si t'es même si t'es frame perfect en fait tu 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 finis par perdre de la vie et finis par t'avoir sur la durée ah putain mais j'ai pas pied ouais non bien sûr bien sûr cette plaisance surpilotier à la cloche je vais pas leur jeter des flèches en fer ils ont rêvé oh putain il me casse la gueule alors que je suis dans la flotte quel enculé il triche je vais me noyer non c'est bon oh empoisonné empoisonné le poison le poison terrible c'est bon ça devrait aller depuis l'enfance je pratique l'art du poison mais vraiment ça c'est mon plus grand regret ce doublage de street fighter 5 qui est jamais passé parce que cuit 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 je suis un oiseau les bouboules je suis un oiseau c'est un personnage qui n'existait pas avant et qui maintenant restera éternel ding ding bien joué voilà le caméon vient dans la forêt on ramasse toute cette merde là il y en a ils font de la brasse on dirait c'est des bébés nageaux ouais c'est ça mais je... des bébés nageaux c'est pas là tout quoi putain heureusement qu'il n'y a pas le tir allié je sais pas si tu te souviens tu sais quand on avait spawné quand tu tabasses entre joueurs ça fait monter tes stats de main à main oui tout à fait mais c'est le cas pour toutes les armes oh putain c'est pété du coup pour un boss en fait vu qu'il était sensible à la masse on s'est juste tabassé la gueule à coup de masse dans notre salle commune et on est monté à 20 de masse on a monté 20 level de masse comme ça en se tapant dessus et ça marchait maintenant la masse est devenue une de mes meilleures capacités surtout pour les squelettes et tout le reste en plus t'as une belle masse et tout t'as une vraie arme moi je me bats toujours à la hache en vrai quand t'es solo la hache ça va te carrer longtemps surtout dans la forêt les gens sont à moitié en bois merci Mr Trulolo et Shinugi 400 bon le prime alors attends je vais je vais aller dans un coffre qu'est-ce qu'il faudrait que je t'amène pour ta partie des yeux de ninguerie je pense pas la clé des cryptes je peux pouvoir la replanter en vrai clé des cryptes je peux la poser tu pourras les ouvrir toi ouais mais moi j'ai la mienne de toute façon très bien je peux poser la mienne du coup c'est vrai que t'as la tienne techniquement du coup tu peux aller là avec ta bite ton couteau dans les cryptes aller essayer de fermer du fer non mais c'est ça et honnêtement ça passe c'est juste que j'ai pas les outils pour l'instant le bois précieux je vais le poser c'est trop précieux je vais te laisser 2-3 conneries je vais te laisser des flèches là je vais te laisser fort aimable quel amour bon le bois précieux c'est pas non plus je pense que tu n'as pas besoin de 40 boyaux de drogueurs non 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 calmons nous d'ailleurs qu'est-ce qu'il faudrait que je t'amène si tu as des choses dont tu as besoin du silex en gros soit ton meilleur bouclier soit tes meilleures flèches mais on va on va essayer de en terme de flèches j'ai pas bien mieux par contre des flèches enflammées ça peut faire le taf on va se faire un training montage t'inquiète attends attends flèches en silex ok mais flèches enflammées 8 de bois 8 de résine 2 de plumes c'est fastoche ça en fait ouais si tu vas sur mon serveur de toute façon je vais récupérer les flèches et je te les donnerai non 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 mais je vais me faire des flèches enflammées à l'infini comme ça moi je pourrais venir t'accompagner et mettre la race à tout ce qui existe 44 de résine donc ça c'est con il faut du bois simple mais j'ai fort heureusement des stacks à l'extérieur qui m'attendent j'avoue qu'au corps à corps je me démerde mais le mieux quand même des flèches enflammées c'est quand même assez goldé et niveau plumes j'ai 14 plumes voilà très bien avec ça on fait des stacks alors flèches enflammées ici il y a même pas de forge donc je peux même pas réparer ma non mais voilà c'est la baise cherche pas c'est vraiment l'âge de pierre si t'as un gourdin c'est bon mais alors c'est le reste une seconde je vais faire deux stacks de flèches je vais faire toutes les flèches enflammées je peux faire rien à réparer quoi sans flèches enflammées ben voilà très bien par contre je peux te mettre un petit signe là voilà c'est quoi ça c'est des flèches en silex ah super fort en 27 avec plus de dégâts est-ce que ça vaut la peine que je claque du silex pour... non mais ça ça arrive il fait pas le dingue il fait pas le dingue ok 87 flèches en bois 100 flèches enflammées un peu de bouffe quelques cailloux mais on s'en fout un peu de résine mais on s'en fout tout ceci est obtensible une fois de l'autre côté aussi et ben écoute je suis prêt à te suivre sur ton serveur alors je t'écris deux trois trucs quand même sur... merde où ça ? je mets deux trois panneaux dehors ah putain mais je regarde des discords moi homme port je sais pas quoi mettre là sur les scaldiers stairs alors attends non scalier scalier escaldier escald escaldier ça sert à rien avec un... avec un... avec un... avec un... avec un cas... avec un cas ah oui bien sûr my bad et c'est pas grave comment on fait le à deux points attends voilà tous les trucs fonctionnent c'est bon c'est bon tu vois ça marche alors du coup tu proposes une téléportation chez mami nova du coup et training montage pour te mettre à niveau contre le troisième boss et les présentations de sa phase ouais bah good enough hein moi j'y crois en soit t'as réussi t'as réussi à carry sur le deuxième boss les marécages ça va quand même être un peu complexe mais je pense que si on fait une ou deux catacombes ensemble et qu'on te stuff en fer honnêtement honnêtement tu parles de fer et tout ça ou quoi que ce soit mais honnêtement en étant bien nourri euh... avec un arc et des flèches j'ai un bouclier histoire de carry honnêtement euh... alors je ne veux pas te spoiler mais la technique en fait le troisième boss à distance il faudra prendre un pv par flèche même si t'as les meilleures flèches fuck bon bah dans ce cas là effectivement est-ce que dans ce cas là j'amènerai pas tout mon cuivre et mon étain pour qu'on l'utilise dans ta forge à toi on le transforme en bronze et au moins ça me donne un matos de base acceptable euh... si tu peux faire une masse en bronze ouais euh... je sais pas si tu peux la ramener le cuivre bah ramène ton cuivre et ton étain vous êtes encombré je suis à 571 mais je vais me déconnecter mais je sais pas si tu peux le ramener entre les serveurs oh on va bien voir euh... je vais me déconnecter vas-y prêt allez hop on va bien voir je vais déconnecter avant aussi si ça a fait dépop le matos euh... c'est la pendaison rires alors attendez je passe vite fait euh... le stream en just chatting pour pas montrer euh... les invités les machins euh... chez Mami Nova démarrer le serveur clac clac je vais mettre le même mot de passe que chez toi absolument euh... alors les gens me disent va croiser un gobelin mais sans majuscule va... va... ok va... va... va croiser un gobelin tuars si c'est facile non mais les gobelins ça s'est bien passé c'est les mouches euh... les mouches du sida rires alors je sais pas comment t'as réussi à faire un mot de passe aussi court parce que moi il me dit que le mot de passe est trop court j'ai essayé de mettre le même mot de passe que toi ah bah euh... et avec la majuscule donc attends le mot de passe ce sera ça sur discord ok rendu clac clac mais attention et après attends que je t'invite de toute façon je vais t'inviter mais peut-être que tu vas le voir de toute façon dans la liste d'ailleurs j'avais vu quelqu'un jouer à Valhain et sauter sur un moustique what ? c'est bon c'est possible ? en fait tu fais un pari perfect sur le moustique si tu sautes juste en avant tu te mets sur sa hitbox et il vole et il te transporte en fait c'est super dangereux parce que du coup tu décolles du sol mais euh... mais euh... mais euh... enfin voilà c'est... alors par contre ta chambre n'est pas très bien rangée Bob c'est le fast travel de ta life ah merde putain le bois et l'autre affichez tous les amis euh... je te vois pas attends mais c'est que je suis peut-être caché ouais bouge pas bouge pas mon beau euh... où sont les... j'ai fait les amis là normalement t'as vite sur Steam ouais très bien super ah cette maisonnée putain là en fait c'est genre j'ai tellement pas joué j'ai fait une cabane dans les bois sur l'autre serveur chez mes potes euh... dont je suis très très fier parce qu'en fait tu peux la suspendre en mettant des arches de pierre sur les arbres et après ta cabane elle vole en gros quoi ouais et ça a l'air pété euh... notamment en terme de protection putain j'ai eu euh... si je veux te faire une petite masse en fer ça serait le plus important en fait aïe masse en fer on va voir si on peut te faire une masse en bronze mais euh... impeccable et... 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 j'ai... j'ai le... j'ai le... j'ai le... j'ai le cuivre donc attends alors euh... tu peux les mettre dans les coffres de métal euh... fonderie charbon non pense à les coffres de métal regarde à côté là t'as les coffres avec marqué métal ouais j'ai... j'ai posé je vais faire marcher la centrale à charbon donc depuis la dernière fois mon cher Bob il y a désormais une cantine enfin... un espace bouffe et... t'as quand même construit quelque chose pour fermenter de l'hydromel oh... c'est cossu c'est cossu et t'as fait un chemin en pierre en plus je vais le remarquer exactement y'a un chemin en pierre et regarde y'a un feu de joie là sur la place ah et on a... j'ai appris quelque chose au fait ah oui voilà c'est que ta maison toute pourave en fait y'a pas besoin de détruire et de refaire les morceaux tu peux réparer avec le marteau donc c'est ce que t'as fait et enfin elle a une gueule elle a une gueule alors j'ai mis... j'ai mis quelques coffres sur ta chambre sur ton lien oui oui non mais il est ok hein il est ok je connais... tu n'as pas pu t'empêcher de mettre ta collection de biomanes sur... exactement mais comme tu peux voir là ce qu'il y a au milieu c'est un feu de joie donc c'est le feu un peu vénère et qui dure très longtemps ah et qui est fait avec toutes les sortes de bois un petit peu vénère quoi t'as déplacé aussi le... voilà étant donné que je n'ai pas assez de fer d'avance on va les faire fondre... c'est une nouvelle pierre de construction, mur de pierre et tout je viens d'apprendre des tas de choses en fait je vais faire fondre un peu de bronze en fait je vais faire fondre ton bronze et comme ça on va faire une massue en bronze cool mon bronze ben vas-y cool mes bronzes exactement là y'a les teints, le machin, le stormling j'ai des clous j'ai des pierres alors on va s'occuper de ça normalement j'ai suffisamment des teints alors la massue en bronze ah tu as aussi creusé une ditch autour de ton... ah ouais y'a une... maintenant y'a... y'a une... je sais pas comment on appelle ça j'ai oublié des douves, t'as construit des douves exactement y'a des douves ouais attends putain mais j'ai 7 d'étain là et... ah putain il faut que je fasse... faut que je fasse fermer de l'étain aussi là je viens de récupérer du bois alors ça va prendre un petit... un petit moment mais bon euh... quand il fera nuit on ira se coucher et tout sera... oui voilà je... je suis confiant je suis conscient je suis confiant je suis confiant et je suis en train de récupérer le bois qui était tombé dans tes douves ah oui non mais c'est... j'avais surtout la flemme de le transporter non mais bien sûr bien sûr mais moi j'en profite pour récupérer les matériaux tu vois tu as tout à fait raison à la seconde où je suis arrivé chez toi je passe déjà la speed tu vois ça va vite hein alors si tu veux j'ai un petit bouclier de cuivre là déjà pour toi ouh dans le coffre... dans le coffre métal là où il y a marqué métal avec un Y c'est meilleur que le bouclier de bois une double gate mais c'est du génie la double porte oh là 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 mais effectivement t'as grave... t'as grave améliorer l'endroit c'est un sas ouais exactement ouais maintenant y'a un sas pour rentrer un pont en clair on va prêter ce morceau de 50 cailloux euh... il faut euh... le déplacer j'ai des potions anti-poison qui sont en train de fermenter mais est-ce que j'en ai d'avance parce que ça c'est la question parce que si... ah mais non je crois que j'en avais plus justement donc on va se les partager euh... quand il y en aura 6 de fait là j'ai de quoi faire euh... normalement il doit y avoir des câbles il doit y avoir des cagoules que tu peux te faire euh... là j'ai une cape en troll level 2 en pot de troll je sais pas ce que c'est ta... on va y avoir ce que j'ai moi j'ai... un cape en pot de cerf mais il faut que je répare tout tout a été euh... tout avait été détruit est-ce que tu as pris le petit bouclier en bronze déjà ? attends déjà il faut juste que je répare mon matos c'est marrant parce que tout est... ça dit que tout est zéro vital en fait tout le matos que j'ai est zéro vital c'est un bug... un bug graphique c'est pas très grave alors le petit bouclier en bronze de quoi tu parles euh... on va y en voir donc ça c'est... t'as des flèches empoisonnées il est dans... il est dehors il est à côté du métal il y a un arc en bois noble ohlala mais c'est le même que j'ai donc dehors je vois un bouclier en bois je vois une hache en bronze je peux ? à moins que ce soit la tienne ah oui oui j'ai la hache en fer donc tu peux prendre la hache en bronze et bah je prends la hache en bronze et je garde ma hache en pierre parce que j'ai pas de matos pour la réparer cuirasse de plaque en bronze j'ai flèche en bois c'est toujours bien cuirasse en plaque de bronze fabriqué par Mamie ah tu peux la prendre tu peux la prendre ça va t'upgrade ça excellent des vrais vêtements tu peux te servir y'a aucun problème pantalon en cuir de troll euh... j'ai un pantalon en cuir normal qui couine un peu quand on marche alors euh... claque euh... si tu veux des flèches moi je vais garder... la canne à pêche t'as essayé la canne à pêche ? ça marche ou c'est juste de la merde ? c'est de la grosse merde c'est moins bien que d'attraper des poissons à la main vu que c'est les mêmes poissons quoi ah oui d'accord donc c'est vraiment de la merde euh... très bien vraiment euh... c'était pas l'affaire du siècle alors ce qui est bien c'est que j'ai des saucisses des trucs d'avance j'ai genre pas trouvé ton... ton... ton bouclier hein je... 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 ah mais il est dans métal il est dehors ah dehors tu vois là y'a le coffre euh... je le vois je le vois je le vois je le vois ouh il a l'air effectivement juteux ça c'est cadeau par contre je vais quand même récupérer le bouclier en bois parce qu'en fait comme moi dans ma partie je n'ai pas le matériel pour réparer ce que tu viens de me donner euh... je pourrais aisément me faire baisser ouais c'est sûr mais là le but ça va être de te faire une grosse... une masse en bronze parce que j'ai pas assez de ferraille pour te faire une masse en fer mais on va essayer de l'améliorer euh... comme ça tu seras pas trop euh... dans le... je seras pas trop dans le mal ouais tu seras pas trop dans le mal contre ce fameux troisième boss je le laisse le découvrir et le commenter non mais là tel que je suis euh... ça commence à être pas mal hein hache en bronze euh... bouclier en bronze, armure en bronze et peau de troll euh... j'ai pas la cape je sais pas où est-ce que tu l'as mise mais euh... ah tu vais... mais alors ta cape elle est... à quel level ta cape en serre ? parce que c'est la même d'une classe d'armure fusion et j'ai... une cape en peau de serre level 1 tout est de level 1 j'ai... ah ok d'accord alors... sauf la cuirasse en plateau bronze qualité 3 je te jette... ce parachute en couille de troll là bon... parfait excellent merci beaucoup je suis vraiment en train d'équiper mon petit frère avec les affaires... j'avoue ouais les affaires de récup... euh... pour ensuite l'envoyer... l'envoyer au suicide oui c'est ça en plus d'avoir pour aller bait le boss euh... en point de décontraction genre tu prends ton... tu prends ton pchit en... en poudre de troll tu me demandes de montrer les dents et pchhhhhh... ouais c'est ça et moi moi-même... shall carry you... to the gates of Valhalla am I awaited ? alors... là c'est un petit peu le tour de ma forge hein... tu vois ça dégueule un petit peu... suis-je attendu ? est-ce que je t'allais briefer quand même sur le fonctionnement de la forge quand tu pourrais les faire euh... euh... absolument pas mais je suis... c'est bête comme chou hein... quand tu auras des pierres de surfing donc là des trucs rouges les cubes rouges... tu pourras faire avec quelques pierres et quelques bois et un peu de cuivre euh... c'est ça... tu mets du bois ça fait du charbon là dedans tu mets du charbon et du métal ça fait des lingots etc... ok... et après tu vas à la forge et puis... mais en fait le détail qui tue que t'as pas remarqué c'est en gros il y a une amélioration pour la forge qui est une meule et faut qu'elle soit forcément pas loin de la forge et là où je me trouve essaie de trouver où est la meule dites rien dans le chat ah là y a la bouffe essaie de trouver où est la meule c'est vraiment à côté hein c'est vraiment dans un rayon de 1 mètre hein mais elle est dans les euh... faut dézoomer un peu je pense elle est au dessus parce que c'est vraiment l'escroquerie où est-ce que tu l'as mis ? putain regarde OH OUI MAIS NON ! dégueulasse ! et ça marche parce qu'en fait j'avais pas la place ailleurs là ça marche j'ai une meule à disposition dans ma forge j'avoue j'avoue c'est garanti ah putain j'ai récupéré un lingot de cuivre et un lingot d'étain au secours ah t'as des lingots ? ah oui tu les as récupérés ah d'ailleurs ça a été patchier on peut plus les téléporter ça parce qu'avant les mecs disaient oui tu fais fondre ton minerai et tu le ramènes à leur portail maintenant c'est plus possible tiens voilà les lingots allez voilà et là on va pouvoir faire euh du bronze bronze il m'en faut il faudrait encore un déteint et on est bien voilà clac et là attention je vais te faire une masse ça sera bien mais là il me faut encore 5 de cuivre oh putain il m'en faut 5 autres de cuivre niveau des tabi roquis merde ah mais j'ai plus de charbon oh putain ça c'est vraiment la plaie je n'ai plus de charbon je ne sais pas si j'en ai d'avance à niveau des tabi roquis 5 merde ah ouais ça sert à quelque chose ça sert à quelque chose d'améliorer le marteau pas vraiment ouais non je sais pas peut-être qu'il répare plus vite ah non c'est peut-être la durabilité ouais ouais c'est peut-être juste la durabilité j'ai jamais vraiment eu à réparer mon marteau j'utilise tes os pour améliorer mon bâton parce qu'un croix le croix le pas mais face à des squelettes le bâton c'est là ah bah là je suis en train de te faire une masse en bronze donc c'est le même skill d'ailleurs c'est le même usage bâton j'ai claqué tes os pour rien mais c'est pas grave mais ce qui est très bien que tu aies farmé bâton parce que du coup ta masse sera plus mal oui bah oui absolument mais bâton oui effectivement bâton je suis là je switchais d'armes religieusement merci le beno merci à toi on se parle très très vite alors la musique j'adore les musiques de ce jeu euh pouf ah non voilà on a 2 de cuivre casque en cuir de troll 3 de cuivre là on est bien je suis en train de voler le matériel à benzaï c'est ça en soi il y a la moitié des trucs c'est tes affaires on attendait juste que tu reviens non non mais non mais euh la moitié des trucs c'était mes poubelles tu veux dire ouah t'as 1000 pièces d'or pour les piastres euh ouais mais comme j'ai la ceinture et le la loupiote en soit si tu veux tu peux aller on peut aller t'acheter une ceinture de force ceinture de force c'est vrai que ça se rigolait mais après après comment ça c'est à côté ah oui avec le 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 téléporteur on a fait le téléporteur ensemble oh la 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 alors ça par contre c'est quand même le téléporteur ça reste quand même royal ça ça reste la plus belle réussite euh ah non mais c'était trop bien ça reste la plus belle réussite de notre expédition dernière j'ai besoin de casser un peu de bois et puis après tu auras une magnifique massue de bronze que je vais essayer d'améliorer quand même ça serait bien qu'elle soit level 2 ou 3 ah putain euh ça me rappelle j'ai passé une après-midi entière à écrire des vannes pour onirisme ouais nom de sécuiture complet hein je m'excuse j'ai passé des après-midi entière à construire des vannes pour onirisme j'ai entendu tes répliques avec la voix de kermit comme ça ah oui ah putain ah tu m'as buté et il a fallu qu'on décrive alors vivant qu'on se venge et tout c'est ça c'est ça c'est ça et du coup on a on a j'ai écrit d'autres répliques des trucs qui sont à la fois mignons mais marrants si tu veux tu sais qu'ils soient dans la logique et un truc à la con c'est avant les glaces on utilisait la neige comme monnaie mais depuis le dernier plisard il y a eu trop d'inflation alors on a changé c'est nul mais c'est des peluches tu vois moi ça me fait rire et en fait quand j'ai entendu ta voix moi maintenant ça y est c'est la voix des nards c'est obligé ils ont tous la voix comme ça c'est obligé oui c'est vrai il a pas de sens il est impeccable il me faudrait 4 autres de bronze et je te pose alors déjà je vais te donner ta massue mais j'ai envie de l'améliorer vite fait il faut pour ça 4 autres de bronze et je pense qu'on va pas tarder à les avoir euh ouais si il n'y a pas de ah bah non mais je vais manquer de cuivre ouais on a plus de cuivre d'étain hein Tantpix ! j'ai de l'étain mais plus de cuivre une masse de level 1 suffira quoi qu'attends t'as de l'étain mais plus de cuivre j'ai le souvenir que à côté du marchand euh il y avait de la cuivrasse ah merde t'as raison Tantpix bon alors déjà je vais te dropper ta massue déjà je me suis juste mis dans le lit pour 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 la sieste ce qui est bien c'est qu'après ce sera terminé alors attends attention je drop euh t'as doué le massue oh putain massue de bronze fait voir la gueule attaque son doigt soit 3 repoussement 80 bonus de parade force de parade valeur défensive tranchant bah alors tranchant non mais euh et ça ça tape à combien ? ah ouais non mais oui je dis oui le taux de pénétration a l'air maximal exactement oh la 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 plus 19% de dégâts contre les étudiants тов mais benza et tu régâle tu régâle ah 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 mais attends mais j'avais 4 cuivres là attends mais ça va le faire attende moi 4 d'État je vais t'améliorer direct j'arrive 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 voilà la masse je l'ai posé On va peut-être même pouvoir te la passer level 3 et comme ça tu seras vraiment max. Tu l'as récupéré je crois. Elle était dans les scales. C'est bon ? Déjà faut faire du bronze. Et là petit bonus. De 19 on passe à 25% des dégâts. Bane of UNEF. Ah oui à chaque fois que t'as compris. Arme légendaire créée, l'UNEF dissolue. Le truc horrible. Ouais là c'est bon je peux faire le dernier de bronze quand j'ai besoin. C'est vrai que le fait qu'il faille 2 cuivres pour 1 bronze c'est vraiment chiant. Alors que le faire c'est plus marrant à farmer vu que c'est dans les donjons. Et c'est paradoxalement plus safe aussi. Parce que lorsque tu as vidé le donjon tu peux farmer tout ce que tu veux. Tu te fais pas attaquer par les petites saloperies en bois. T'as pas les nuits, t'as pas aller soudainement la forêt se réveille. T'as pas toute cette baise en fait. Il y a une faudrait 8 bronzes et là je vais pas les avoir. Alors du coup, voilà ta massue level 2. Où est-elle ? J'ai... Mh bébé ! 41 ! Les gifles ! Oh là 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 ! Fred en rêve la nuit hein ! Exactement. Alors moi je range un peu mes trucs là. Je vais te passer un peu de boutons, un peu de trucs. Attends je vais te faire la faveur de... Tu as 6 queues de lapins là ? Je vais te faire la faveur de les cuire vu que tu les surveilles jamais. Ah non 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 ! Les queues de Nyx ne les fait pas cuire. Tant pis j'en ai fait cuire 2 pourquoi ? Ça sert à faire de... J'ai des potions à faire avec. Merde ! Pardon alors. En gros... Bon on en retrouvera... En gros résistance au poison c'est une queue de Nyx, 5 chars d'eau, 10 miels, 10 charbons. 10 miels ? 10 miels ? Bah c'est pour ça qu'on a 3 ruches. Alors tu dis que les queues de Nyx t'as besoin pour faire des potions mais clairement c'est pas l'ingrédient le plus dur à obtenir. Ah non non bien sûr mais c'est quand même un peu relou. C'est pour ça que 3 ruches ne sont pas trop même quand t'es tout seul. D'ailleurs hier, le dernier stream je me plaignais de pas trouver de ruches pendant que je passais devant une ruche et je me plaignais en regardant le tchat et du coup je voyais pas une ruche et après quelqu'un me regarde le highlight et je passais pour un con. Mais non mais t'as raison t'as raison c'est la faute du tchat dans ce cas là. Exactement c'est vrai. Ah ok absolument. Je ne savais pas avancer. Non mais la politique attends. Premier mouvement qu'ils t'apprennent à l'UNEF, toujours accuser le gars d'en face de ce que toi t'es coupable si tu veux. Déjà ça confuse les troupes et ça te permet de gagner un peu de temps, le temps qui serait organisé. Genre quand t'es poursuivi par les nazis tu fais au secours au secours il a volé l'idole. Mais tu sais même si t'as l'idole à la main les mecs ils sont là, qu'est-ce qu'ils racontent ? Ils sont bloqués. Tu gagnes une demi-seconde. Alors, attends parce que là j'essaie de m'organiser, il me faut encore, j'attends juste 5 de charbon pour remettre en gros, en gros l'hydromel ça marche comme ça, c'est genre quand t'as fait le chaudron avec du cuivre ou de l'étain je crois, tu as accès aux recettes par rapport aux ingrédients que tu connais. Et du coup l'hydromel c'est genre t'as une base d'hydromel et ensuite faut le mettre dans le fermenteur qui est le tonneau qui doit être couvert et ensuite attendre en général ou nous de nuit pour que ça te fesse 6 potions d'un coup. Incroyable. Et chaque potion fait 8 à 10 minutes d'immunité soit au poison soit au froid soit quoi que ce soit. Oh intéressant. Et donc j'imagine que la progression est comme ça, tout à fait. Alors braves gens, l'astuce que j'ai donné d'accuser son attaquant de faire exactement ce pour quoi il t'accuse, genre de les accuser avant même que toi ils arrivent, genre t'es accusé de meurtre, tu dis que c'est l'avocat qui l'a tué, tu vois. Eh ben, vous rigolez parce que ça a l'air absurde comme ça comme je le dis. Mais c'est 90% de ce qui se passe partout. Twitter, partout, partout. Vous allez voir c'est magique. Voilà. Alors, attends, j'ai besoin d'un de charbon pute. Putain sa mère. J'ai pas de charbon. C'est magique. En fait, c'est que j'aimerais mettre, j'aimerais qu'on récupère des potions antipoison pour en avoir une fournée qui attend le temps qu'on soit déjà nous-mêmes. Et du coup, je te propose d'aller dormir comme ça. Oui, pas de soucis. Je suis déjà allongé. Ça va peut-être se passer. Il faudrait que j'utilise un peu de bois précieux pour mettre un tapis, un truc, un machin. Je suis déjà allongé. Je suis déjà sur Freya Hub. Ça va vite. Eh ben, très bonne nuit Marie-Ève. Merci pour la modération. Alors, le soleil... Les gens sur la Bob, t'es fou, ça marche pas. Mais Phoenix Wright, l'entièreté de Phoenix Wright se base sur ça, je rappelle. C'est basé sur ça, oui. À la fin, tu dis genre, ça en fait, c'est Spryme. Non, le must dans Phoenix Wright, c'est... Eh voilà, monsieur le juge, j'ai prouvé par A plus B que ça ne pouvait pas être mon client qui l'a tué. Oui, mais vous savez qui c'est le coupable ? Bah, pas mon client en tout cas. Coupable ! Quoi, quoi, quoi ? Alors, j'alimente les trucs, mais... En fait, ce qui me fait chier, c'est que là, j'ai une préparation pour Hydromel. Mais mon seul fermenteur continue, tu vois, genre, là, je peux pas la retirer, la potion. Elle est encore en... Encore en perfectionnement. C'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, je vais te dropper. T'avance, regarde. Est-ce qu'on a besoin de ces potions pour aller là où tu voulais récupérer ce qu'on voulait qu'on récupère ? Qu'est-ce que c'est ? Des saucisses ? Incroyable ! De soupe de carotte ? Et de la marmelade... De la marmelade ! De l'hydromel ! Mais c'est incroyable ! En vrai, la bouffe, c'est vraiment pété. C'est-à-dire que... Les saucisses, c'est des boyaux de drogueurs dans lesquels t'as mis de la viande de cochon. C'est vrai, en plus. C'est viande de cochon, boyaux de drogueurs et des chardons pour la saison. Et un drogueur, c'est pas un cadavre ? Mais je sais pas pourquoi. En fait, je sais pas pourquoi on peut pas faire des saucisses juste avec des cochons. Mais, visiblement, il faut... Non, il faut la marmelade de ta grand-mère et ses boyaux. Exactement. C'est ça qui donne du goût. Les marmelades, c'est, je crois, 10 fruits chacun. Donc, c'est 10 myrtilles, 10 framboises. Waouh ! Les potions, c'est pareil, c'est de l'hydromel. C'est avec des chardons, des machins, des myrtilles. C'est assez complexe. Mais, par contre, les chardons, tu sais qu'ils font de la lumière dans la forêt ? Ouais, ouais. Super important. Elles sont dans toutes les recettes. Merci, It's Bifo. C'est pour ça que la dernière fois, les gamins, ils disaient, t'es là. Oui, oui, récupère les chardons, récupère les chardons. Ils ont pu les plumes. Alors, tu sais pas ce qu'on va faire, mon petit Bob ? On va prendre tous les trésors dans la salle aux trésors et on va aller t'acheter une ceinture de force. Ah, ça, c'est goldé. Par contre, je commence à avoir 8 places d'inventaire. Left. Tu vas me dire ce que t'as, parce qu'il y a des trucs. Sans doute des choses qui sont obsolètes. Je pense que tu as raison. Allons au mirchand, où c'est écrit en suédois, d'ailleurs, avec deux Y. En faux suédois. Je garde ma hache en silex, on sait jamais. Mon couteau, je peux m'en passer. Mais si t'as la hache en bronze, laisse tomber ta hache en silex. Ouais, mais la hache en bronze, on part en aventure et si je dois la réparer, tu vois. Et si je pose un établi, ça ne marchera pas. Et donc, je suis à poil. Merci beaucoup, It's Bifo, en tout cas. Et là, soudainement, je suis à poil, tu vois. Ma hache en bronze, je m'en sers comme une arme, mais aussi comme un outil. Mais si jamais je suis à poil, au moins j'ai ma fidèle hache qui est là toujours pour carrer. Tu as une hache en bronze maintenant. Tu peux couper des bouleaux et des hêtres. Oui, mais je ne peux pas la réparer. C'est vrai. Oui, là je peux, mais loin, je ne pourrais pas. Par exemple, c'est vrai que les pioches, c'est chiant, parce que tu ne peux pas les réparer en mode commando. C'est pour ça que je mets les pioches en bois de serre. Celles-ci, tu peux les réparer, une table de crabe de merde. Tu vois, tu la montes avec la chiotte dans la forêt, genre de coquechette. Tu verras, ça ne marchera qu'un temps. Alors, j'adore vraiment l'ambiance de l'orage, malheureusement, nous allons nous téléporter. Chez le marchand, oui ! Enfin, le mirchant. Le mirchant. Merci Moonpai pour l'abonnement. Alors, j'ai déplacé d'ailleurs le téléporteur du marchand, parce qu'en fait, à un moment, je me suis téléporté, et un troll m'avait mis une claque à travers le bouclier du marchand, ça m'a tué. Et du coup, je n'étais pas bien. Et tu as réussi à le mettre à la limite absolue, il est toujours bien défendu. Alors, attends, mon cher Bob, tu vas faire tes courses toi-même. Qu'est-ce que c'est ? Mamie te donne un petit billet, là. Oh là là, le billet ! Et pense bien à vendre aussi tes ombriques. Non, mais pour l'instant, j'ai mille pièces d'or, donc je peux m'acheter un Megging York. C'est ça, on va dire que c'est un Megging York obtenu. C'est le fait marrer en tout cas. Oui, c'est un... Et est-ce que tu n'as pas de quoi t'acheter le diadème aussi ? Non. Pour l'instant, non. Attends, pour l'instant, non. Déjà, je m'écris du Megging York. Si tu fais la vente ou pas ? La vente. Attends une seconde. La vente. Vendre-le. Vous avez vendu 8 ambre pour 40. 129. Non, le diadème vaut 620 et j'ai 129 piastres. Which is OK. Honnêtement, je te les repasse. Non, mais garde-la la thune. Achète-toi un chapeau de Noël au pire. Enfin, ça n'a pas beaucoup de protégés. Un chapeau de Noël, armure 1, un bonnet rouge. Non. Économisons, économisons. En tout cas, il est toujours aussi bien posé, ce truc. Il n'y a pas besoin qu'on aille récupérer du cuir. Là, il y a du cuivre, mais après, il faudrait prendre un bateau. Non, mais voilà, c'est ça, t'as raison. Et puis, ça ne sert à rien. On a tout le matos. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de la montagne derrière. Donc, si un jour, on est chaud. Absolument. Je vais juste poser les piastres à la maison. Et après, je te suis et on part de là où tu veux vivre des folles aventures. Surtout que, le problème des marécages, c'est qu'il y a des bobs qui font du poison. Mais ça s'esquive, ça. Non ? Parce que le nain gris, le nain gris vert, tu sais, qui balance du poison. Le poison ! Ça s'esquive, c'est assez téléphoné. On a pris plus d'une PLS avec le poison. Mais est-ce qu'il t'applique le poison au contact ou est-ce que c'est un rayon, un tir, un caillou ? Comment ça se passe ? En fait, des fois, le blob, il va faire genre gnie 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 et ça va faire un nuage. Et là, ça, ça, ça... En fait, je veux récupérer ces potions de poison pour t'en donner trois. Et puis, moi aussi, j'en ai trois et on peut aller là-bas. Et la question, c'est combien de temps ? Il ne dit pas encore combien de temps il reste ? Non, hélas, mais ça ne devrait pas tarder. En soi, on peut aller vite fait au marais. Non, mais en soi, on peut aller rester ici rapidement pépère. Et moi, je vais faire les alentours. Chercher du bois, tu sais, le fameux bois sacré là, le bois blanc. Attends que tu vas filer la hache. Il peut y en avoir par là, là. Ouais, tu vois, voilà. Là, il y en a un qui te promène. Du bois précieux. Parce que j'ignore si le bois précieux te sera encore utile après. Mais... Alors si, le bois précieux sert à faire les bateaux, les objets, les mobiliers, etc. Et améliore le confort, bien sûr. Et en plus, attends, je peux te filer le pouvoir de l'aînée si tu viens. Vu que j'ai le poder du... Attention, oh, Jésus, poder ! C'est bon. Oh, ça t'a fait super mal. Si, c'est vrai. Ah non, c'est parce que t'as mangé, excuse-moi. Alors, c'est vrai que je dois pas beaucoup de boulot là dans le coin. Mais bon, de toute façon, on aura toujours besoin de bois. Parce que ça fait du charbon, ça fait tout. Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est que je suis radin, j'ai pas envie de manger ma soupe. Bah, en fait, moi, je mange pas la bouffe que tu m'as filé. Je me contente de me nourrir de champignons de merde et de cut mix et de viande classique. Parce que déjà, ça nourrit vachement bien. Et en fait, ta bouffe, je la garde pour... Tu te dis, bon, ça y est, là, c'est ton joueur, tu vois. Pac, 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 tu prends une soupe d'une saucisse, t'es invincible. Effectivement, alors le petit problème que j'ai, c'est que le boss ne dépop pas. Donc en fait, même quand je veux aller voir comment il va, c'est déjà... Tu l'as déjà fait popper ! Ouais, ouais. Et malheureusement, j'étais pas prêt, quoi. D'ailleurs, j'ai un drakkar qui est en jachère, là-bas, parce qu'il est à portée de tabassage de boss. C'est fantastique, ça veut dire qu'on aura notre chemin de retour quand on l'aura vaincu. Exactement. T'as vu comme je reste positif ? Exactement. Ouais, non, non, mais je vois. Mais ils m'ont fait du truc avec des blocs qu'on sautait dans le drakkar. Genre, j'ai hurlé. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot, là. Ça doit traîner, ça doit traîner. De toute façon, j'ai plus beaucoup de sèvres, j'ai plus beaucoup de bois normal. Et puis maintenant, tu peux... Est-ce que tu as équipé ta ceinture ? Oui, bien sûr, bien sûr, évidemment. Faut que tu récupèles dessus. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait des fameuses séquoias, là, vachement larges. Ça, c'est du hêtre. Ah ouais, c'est des chaînes. Ouais, le hêtre, c'est plus. Des chaînes qui donnent un bois précieux, là. Attends, là, il y a beaucoup de saut chez vous. Là, je vois que du hêtre, si tu veux. C'est un peu la zernille. Ah, du chêne, là. Ah, t'en as trouvé. Ouais. Tant que l'endure monte. Il y a, voilà. Le pouvoir de l'aîné, il est con fort. Ouais, bien sûr. Bon, voilà, j'ai deux stairs de bois sur moi, ça reste plus 10 ans. J'ai fait des... Au secours, un ingrédit. Non, les amis, le drakard n'est pas perdu. C'est juste que je l'ai prêté au boss. On peut toujours le récupérer. Le drakard n'est pas perdu, il est à fourrière. C'est pas pareil. C'est ça. Je l'ai prêté au boss et malheureusement, il faut qu'il fasse un créneau pour partir. Ok, par contre, la ceinture que tu m'as offert, j'en suis amoureux. C'est tellement elle est trop fort. Ah, là, du blanc, là. Ah, oui. Je vais couper l'autre, d'abord. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, c'est bon. Non, mais les amis, le boss, franchement, j'étais pas très loin d'arriver à le tuer. Je pense qu'avec le soutien de Bob, ça va le faire. Ah, la seconde où j'ai compris sa phase. Écoute, le précédent n'était pas si dur, c'est juste une question de roulade, d'organisation. Si tu voyais comment on l'a marouflé sur le serveur à 5, on a fait une tour sur les grands piliers qu'il y avait. Ils ont fait une espèce de tour de guêle. Le boss ne comprenait même pas où il était. On a enculé de flèche toute la journée. Du coup, ils étaient là, genre, c'est nul, il est bidon, le boss. Je suis là, genre, non, vous avez pas. Il est bidon, le boss ? Oui, mais il avait affronté intelligemment. Forcément. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous ne jouez pas. Et là où tu te dis, genre, mais attends, le nouveau boss, tu peux faire une douve, et puis c'est bon, en fait, ils m'en gaulise. Mais ouais, mais sauf qu'en fait, tu es dans un marécage où c'est déjà au niveau de l'eau, donc en fait, si tu donnes deux coups de pioche, après, tu as les pieds dans l'eau, tu ne peux plus te coucher. Ouais, tu es dans la flotte. Tu es là, genre, putain, ils sont malins. Bon, vas-y, je te propose de rentrer. Ouais, attends, là, il y a du bois blanc encore, un dernier boulot. Ça marche. C'est pas très loin, après tout. Il reste une minute. Il reste une minute de pouvoir de... Comment ça s'appelle ? D'aîné. Il ne fait pas encore nuit, tu vois. Mais dis-toi que sur une cinquantaine d'heures sur le serveur avec tes potes, on n'a toujours pas trouvé le marchand, quoi. Vraiment, comme on est débuté. Et là, tu vois, il y a encore des gens, il y a des mecs qui passent au pif, ils sont là, genre, mais pourquoi il fait de la lumière avec son front et tout ? C'est quoi, je vais dire. Écoute, hein. Never bet on Bob Lennon. La luck, mon cher Benzai. La luck. 50, ça change aussi vachement la vie. Ouais, putain. Ça, par contre, c'est confort. Surtout quand tu es tout seul, tu vas quitter. Alors, voyons voir. C'est quoi la réserve ? Là, j'ai un stack de bois précieux, genre 48. Ah ouais. Ouais. Et 3 fois 50. Je vais commencer à être max. Ouais, moi aussi. Et 3 fois 50. On peut peut-être finir celui-là, là. Je ne peux plus le transporter, je n'ai plus de place. Mais attends, je peux jeter 46 de bois normal. Ouais, ouais, pareil. Récupérer du bois précieux. Allez, retour de l'Evkai. Hop, récupère la sève. Voilà, très bien. Ok, bah très bien. Retour, là. Parce que là, je t'avais dit, juste en s'éloignant un petit peu, joli. Non, c'est vrai. C'est vrai. Là, ça va vite. De toute façon, on a deux. Surtout avec le pouvoir. On va pouvoir faire des stares de bois. On va pouvoir faire du charbon. On va pouvoir faire des potions. C'est magnifique. Ah oui, pense à appuyer sur R pour ranger dans ton... Oui, pardon, t'as raison. Est-ce que tu as pris ton petit bouclier de bronze ? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu l'as avec toi ? Et j'ai ma masse et j'ai tout le matériel. J'ai l'arc, masse, torche, pioche, hache, deuxième hache de secours, toute la bouffe, l'armure à neuf, la ceinture qui me prend un emplacement d'inventaire mais qui me libère mais qui me libère une capacité de transport absolument folle. Sur la puissance. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est que... Ouais, des fois, on n'a pas le temps de déblayer. Tiens, il y a un boulot d'ailleurs qui est mort. Voilà, c'est toujours gratuit. Voilà, slurp. Ok, très bien. Le bois précieux, j'ai. C'est du bois normal ? C'est du bois normal. Ok, très bien. Et tu vois là, par exemple, là on est près du totem du départ. Si tu cliques sur l'autre totem, sur la tête du premier boss, ça te remet le cooldown du 1. C'est ça, c'est ça. Cependant, je vais garder le cooldown du bois parce que ça peut être pratique. Effectivement. Non, tant pis. Ah bah voilà, tu vois, que de Nyx remboursés, il y en a une deuxième là. Loup. Ta mère est à jumper. Oh, putain, j'ai fait une cassée avec elle. Merci Calimero ! Merci beaucoup pour les abonnements. Il manque que Fred affronte le deuxième boss, c'est clair. Il n'a rien drop, ce Nyx. Alors, est-ce que ces potions s'avancent ? Oui ! Oh oui. Dieu merci. Ça les fait 6 par 6, après, c'est quand même confort. Tiens. Attends, j'ai plus de place dans l'inventaire, laisse-moi les poser. Il y en a 3 en bas de l'espoir. Laisse-moi les poser les bois correspondants. seconde. Voilà. Ça, ça. Ah, t'as un stack, on a un stack ennemi de... Comment ça s'appelle ? De bois précieux, là. Ah, les potions. Putain, c'est vraiment les potions. Ça, c'est enclave. Le jeu sur Xbox, c'est... Donc, du coup, moi, je te conseille de les mettre dans ta barre de raccourcis pour que tu puisses les utiliser, tu sais, vraiment, à la frame près, tu cliques sur 6, 7, 8, bien sûr, bien sûr. Ça bouffe la potion et c'est 8 à 10 minutes de... À droite, tu te ta hûte à bouffe, j'ai mis du bois. Ah, cool. C'est du bois. C'est con, mais tu sais, c'est toujours les réserves, ça sauve. Tu as bien raison. L'hydromel, ça, c'est pour... L'hydromel, c'est de la bouffe, on est d'accord. Non, rendre la vie progressivement. Non, c'est pas de la bouffe, c'est de la, c'est de la, c'est de la... C'est vraiment une potion en fait. D'accord. Attends, je vais mettre une table là, là. Je pose les schtroumpfboises dans le truc. On va faire un grand pique-nique, mais... Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est de la cire qu'on va la mettre ailleurs parce que sinon Ben, on va pas la retrouver. Merde, j'ai pas ma binette. Bon, les préparations, les préparatifs, c'est le plus... Non, mais bien sûr, bien sûr, c'est toujours... C'est le plus d'alertour, mais c'est le plaisir. C'est toujours la phase. en mode genre, OK, je suis peut-être en train de faire ça pour tout perdre et après finir à poil... Non, là, on récupère le dracar. Et non seulement on récupère le dracar, mon cher Ben, mais en plus, non seulement on mine du fer et on rentre avec le dracar victorieux. Effectivement. Bon, ça commence à faire... Ah oui, je vais pouvoir remettre de l'hydromel. J'ai mes saucisses, j'ai mes machins. J'ai pas beaucoup de viande en... Deux fois... OK, la résistance au poison, je la mettrai que lorsque j'apporcherai du lieu parce que sinon, je me connais, je vais appuyer dessus par erreur et je vais la claquer pour rien. Je vais avoir de quoi faire... Je vais faire des saucisses aussi, quand même. Non, 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 moi, j'ai 10 saucisses, 2 soupes de carottes, 5 confitures, des champignons, on est bien. Moi, je suis bien. Personnellement, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, mais bon. On peut avoir 10 saucisses quand on peut avoir 20 saucisses. Les saucisses, c'est 4 par 4, pour 2 entrailles, 1 viande et 4 chardons. Donc, les chardons partent vite, mais... Putain. Mais ce qui veut dire que si jamais on tombe sur des chardons... si on tombe sur des chardons dans la forêt... Il faut les ramasser. Ouais, on les ramasse. C'est important. Très bien. Je te fais un dernier stack de bois sur le côté parce que... Wow, quel confort. On commence à avoir... Ah oui, c'est ça, je voulais ma binette pour déblayer l'espace pique-nique parce que là, c'est dégueulasse. Ah oui, tu veux que je fasse ? Mais est-ce que tu as... Je veux mettre de la pierre, en fait. Non, moi, j'ai juste une binette... J'avais juste une binette en... de merde. Ah ouais, mais c'est... En fait, quand t'es avec un truc de tailleur de pierre, tu peux dépenser une pierre pour faire justement le chemin en pierre. Ah, bah t'as un tas de cailloux à côté de ton four à charbon. C'est pas faux. Ah oui. On n'en met pas trop. On n'en met pas trop. éventuellement, là... Regarde, je prends la binette. Je fais... Attends, je fais clic droit, je fais... Je fais déblayer. Roue de pavé, je peux la faire, mais je fais déblayer. Déblayer. Voilà. Attends, mais c'est qu'en fait, il faut que je casse un peu de pierre. Là, c'est bon. Et voilà. Je fasse gaffe parce que ça déblée aussi ta pierre un peu. Merde, putain. En fait, il faut être dans la zone du tailleur de pierre, c'est chiant. Tu viens ce gros rocher, là. Voilà. Eh bien, voilà. Non, mais c'est bon, là. Petit coup, là. Là, on peut s'asseoir. J'ai pas tailleur de pierre, tant pis. Sachant que j'ai compris comment tu pouvais faire une mise en scène façon goûter, parce qu'en fait, avec le bois précieux, tu peux faire des présentoirs horizontaux et verticaux. Et sur les verticaux, tu peux mettre des armes, des trophées, mais sur les horizontaux, tu peux mettre des saucisses, des chopes, des potions, de la bouffe, et du coup, faire un espace pique-nique. Avec vraiment des aliments qui traînent, tu vois, genre, en mode, c'est littéralement Animal Crossing, le bordel. J'avoue. Alors, mon cher Bob. Répare tout ton matos, parce qu'on a un sens d'ervi un peu. Je te donnais combien de potions ? Alors, j'ai trois potions. Oh non, j'en ai utilisé une par hasard. Je t'avais dit. Fallait pas, fallait pas. C'est pas grave, c'est pas grave. On l'utilise tant qu'on y est. Répare tout, let's go. Ouais, ouais. Bah allez, go Marit, là. Putain, je suis trop, trop con. C'est pas grave, c'est pas grave. On était prêts, de toute façon. It's okay. Let's go, je te suis. En soi, on était bien. Tu vas manger une bonne grosse saucisse, un bon truc. Ah putain, j'ai pas bouffé, j'ai tout, mais j'ai rien bouffé, t'as raison. Non, non, mais t'inquiète. Normalement, j'ai un espèce de mini-coin. Ah mais non, mais c'est pas du tout là. What the fuck, bouge pas. Reviens, reviens derrière. C'est un cuck-shed incroyable, encore un, encore un. Exceptionnel. C'est là que j'ai farmé du fer. En fait, je confonds le Marit et c'est celui-là, celui qui, tu vois, il m'a crié porc. Et pourquoi porc ? Parce que c'est un porc. Oh les saucisses, ça nourrit mais infini. Oui, les saucisses, en plus ça dure longtemps. Putain, mais j'ai bu une potion par hasard, quel con. Attends pour la tienne. Je vais mettre dans la maison. Je mange une saucisse. Saucisse, confiote, merde, et soupe de carotte, là tu vas être bien. Et la potion de revigorante que je te donnais, la petite, tu vas voir, elle est vraiment max aussi. Celle-ci, je m'en sers pas, je m'en sers qu'en cas d'urgence, c'est une potion. Tu t'en sers, en fait, elle va remettre ton maximum de PV très vite. Ah très bien. Ça va te servir en cas d'urgence. Là je suis assis dans la maison, j'attends que ma vie remonte. T'inquiète, on peut se reposer là où je suis. Très bien. Genre c'est pas non plus. C'est bon, j'ai mon dernier tic, c'était full life. Donc on est au port. Prends un petit peu de bois. J'ai, j'ai, j'ai. Oui, bien sûr. Bah fais-toi un lit du coup ici. Un lit sur le mien. Sans, voilà quoi. Non mais bien sûr. Ah non, j'ai pas assez de bois. Où est-ce qu'on est ? On est au milieu de nulle part. Bah écoute. T'inquiète. Non c'est pas grave. Non mais je peux défaire un peu de bois là. J'ai revoyagé à travers tout le pays. Parce que je t'ai mis genre. Non mais ils ok, ils ok. Là, non t'inquiète. Clac. Bon tu l'as ? Normalement c'est bon là, tu peux... Bah je reviens. Tu peux réclamer ce lit quoi. Je reviens, je reviens. En plus c'est la nuit, donc on peut se coucher direct. Un objet vous empêche de vous téléporter. J'ai récupéré 5 barres d'acier. J'ai même pas d'où le sort. Ah oui, t'as dû récupérer du... Ouais, de la forge. Un des coffres métal. Non, dans la forge, dans la forge. Merci de t'es ouïe. Je suis passé devant ta forge. C'est bon. Ça marche. On t'attend. Impeccable. J'arrive. On s'y met. On dort. Ah non, si on dort, ça a niqué ta potion. Tant pis. Bah tant pis. J'y vais pas de nuit de toute façon. Tu peux réclamer le lit du haut. Où est-ce que tu l'as mis ? Juste là. Ah oui d'accord, oui. Très bien. Vous êtes humide. Alors regarde, il faut attendre là sous l'établi. Sous le pré-haut là. Ça te met déshumide. Et après, une fois que c'est descendu, tu peux dormir. Il faut que je sois en sécurité. Déshumidifié, ouais. C'est tout un délire d'être un clochard. Franchement, c'est une science. C'est une science. C'est bon. Attention. Je me suis mis sur Benzaï. On est bien. Voilà. On va surtout pas faire un lit de place. Non. Les Vikings font pas comme ça. Genre, personne n'est marié. On dort. Chacun l'un sur l'autre. Les Vikings s'enculent. Il faut. C'est les drakars. L'économie de la place. Tu vois, j'ai une saucisse qui était en fin de digestion. Donc là, tu te prends ta masse. Ton bouclier. Bien go. Tu mets ta potion de côté là. Potion d'invulnérabilifiant. Au machin. Attends, juste t'as un coffre là ou pas du tout ? Non, j'ai pas de toi. Non, bah j'abandonne ma ouf. Non, 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 non. C'est grave. Ça va pas disparaître. Non, bon, s'en foutre. Ok, c'est bon. La potion est mise. Tout est mis. J'ai ma torche. En gros. Tiens, affiche ta map. Ok. Alors, en gros, je suis mort là dernièrement. C'est là qu'on va aller. Et mon drakard doit être dans ces zones-là. Et là, c'est la fin de l'îlot. Donc le boss rôde un petit peu là dans ce coin. En gros, ça fait un angle. Et le boss traîne dans cette zone-là. Vendu. Donc on va allonger la plage. Et attends, ici, je vais mettre... Plank. Très bien. On va allonger la plage. Comme ça, tu auras à peu près la map. Putain, il y a une purée de poids dans ce truc. Donc si tu te fais mort... Enfin, si tu vois un blob, avant de foncer dessus, tu prends une potion de poison. Tu cherches même pas. Il tire à distance ou pas ? Alors, le boss... Non, les blobs. Les blobs, non. Par contre, ils sautent. Ça, c'est chiant. Ah, attends. Parce que dans ce coin-là... Il y a des gros blobs qui s'appellent des Hoosers qui... Putain, attends. Attention, là, sur la gauche, c'est un truc de spawn d'ennemis. Il y a des gros blobs qui s'appellent des Hoosers qui se divisent en deux blobs à la base. Très bien. Classique. Et le boss peut te jeter un bout de ses dessous de bras, en gros, qui se transforme en plusieurs blobs et squelettes. Et du coup, ça fait des ZAD en tant que perso... Là, tu vois, là, il y a un blob. Là, je prends direct une potion. Ah, il est d'accord, je le vois. Parce que sinon, là, tu perds 60 PV avant que... Et même là, tu es empoisonné. Mazdos, il nous a vus. Non. Ouais, ouais. Mais tu vas le voir de loin. Ah, il est tout au fond, là-bas. Moi, je suis accroupi. Donc, il ne me voit pas, sans doute, mais... Il est tout au fond. Tout au fond, à gauche, à droite, je ne le vois pas. Tout au fond, là, en face de nous. Toujours le long de la plage. Là, tu devrais le voir, là. Ouais, si, si, ouais. On le voit, on le voit, on le voit. Et effectivement, d'accord. Donc, potion, vous buvez la potion, c'est bon. Donc, c'est un gros enculé qui peut faire un méga... Là, il va acheter des ZAD. Quand il fait ça, là, c'est plouf. Là, tu vois, il invoque des sangsues, des blobs, des squelettes. Et effectivement... Et après, il vomit beaucoup de poison. Et son poison est plus virulent que le blob de base. Et sinon, il a une attaque grosse baffe sur laquelle il faut... Faire une pari. Ouais, ouais. Par contre, il prend quand même cher avec les coups de masse. Il n'y a pas de problème. Non, pas faire une pari, plutôt une roulade sur la baffe. Quand tu vois qu'il a télescope... Quand tu vois qu'il vomit, il faut se barrer. La résistance au poison, j'en perds déjà pas mal. Mais là, déjà, on l'a plus... Attention, il va vomir, donc là, il faut bien se barrer. Mais il vomit devant lui. Déjà, on lui fait plus mal que je n'ai jamais fait tout seul. Parce que je n'avais pas la strat massue. Au moment, il a invoqué... En fait, je ne veux pas trop me déplacer parce qu'il y a des drogueurs qui traînent. C'est surtout qu'il a complètement corrompu la zone. Je ne peux pas te rejoindre. Voilà, c'est bon. Oh merde, putain, là, j'ai pris de la baffe de plein coût. Parce qu'en fait, je suis les pieds dans l'eau, là. C'est trop de la merde. Ah merde, tranquille, là, gros. Hop, l'esquive. Merci de m'avoir prévenu pour la baffe. Oh là là, double roulade. Deux roulades suffisent pour couvrir la distance qu'il faut. Ah, mais il m'a mis un bloc dans le cul et ça m'a bloqué. J'ai pris une baffe. Je vais prendre une potion de soin. Je sais que ça ne fait pas beaucoup de dégâts, brave gens, mais je tire quand même des flèches de feu. C'est pour la politesse. Il a cassé un arbre. Là, je ne sais pas ce qu'il fait. Je le tape dans le doute. Oh, lad ! Attention à l'arbre. Il s'est foutu un fondard sur la gueule. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Attention, il vomi. Attention, il vomi, ouais. Il faut que tu t'éloigne et que tu reviennes. T'as un archi. Mais putain, il y a deux drogueurs derrière. Putain. En fait, je suis séparé avec toi de cette espèce de... Comment ça s'appelle ? De lac, là. Et je ne peux pas te rejoindre. Ok, ok, attends. Il faut qu'on trouve le moyen de se rejoindre parce que là, en l'état... Putain, je suis québlo. Oh, ça me renforce. On revient vers Foha. De toute façon, il va venir. Il va venir. En fait, il faut que ça enlègue de slack, là. Il faut qu'on se batte dans cette petite forêt, là. J'ai plus que 30 secondes de potions. Attends. Putain, le drogueur, il est élite, sa mère la plus. Ah, j'ai bloqué la flèche. Vas-y, je bloque les flèches. Je bloque les flèches. Voilà. Attention au blob, là. Le mec est mort. Il va vomir, il va vomir. Il vomit devant lui, je pense. Attention, j'ai plus que 10... Dans 15 secondes, il faut que j'utilise ma potion de... Eh bien, non, non, je peux, je peux, je peux. Il nous reste encore plein de temps. Ouh, oulade ! Je l'ai payé, celle-là. 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1... 4, 3, 2, 1... Ok, ok, j'arrive. Alors, la massue, elle a un uppercut avec le clic du milieu qui prend beaucoup de stamina mais qui fait 120 dégâts. C'est chaud. Ouais, je viens de tuer un... Là, j'ai pris le poison max. Là, je prends une baffe max. Mais par contre, là, je mets des dégâts. Recule, 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 recule. Voilà, par contre, je mets ça. Voilà, c'est sérieux. Sachant que la potion de soin... J'ai claqué la potion de soin, j'étais midlife, donc là, je suis bien. D'accord, d'accord. Tu peux pas la remousser direct. Raté ! Ouch, touché ! Je me suis pris un arbre et l'arbre me pousse vers lui. Putain, quel enfer. Attention, il te mis dessus. Et après, là, je vais repenser derrière. Voilà, là, je l'ai attiré. Ouais, il peut pas chier quand même, quand il focus deux mecs, là, les hattes, je le défuse. Ouais, tu défenses cette hattes. Ok, très bien. Oh putain, là-bas. J'ai pris la baffe, mais j'ai pas pu... Ah mais là, j'ai payé direct. Attention, il va en faire une. C'est bon. Il vomit, il vomit. On recule encore un peu. Essaye préférablement de te mettre vers cette espèce de forêt. Évite la flotte. Hop, roulade. Belle esquive. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, roulade. Belle esquive. Un, deux, trois. Un, deux. Merde, putain, un drogueur. Parade parfaite ! Quoi, t'as pari le boss ? Mais bien sûr que j'ai pari le boss. Oh, il va vomir. Oh, non, c'est bon, il vomit pas. Sauf que ce drogueur là est vraiment trop... Il est double élite là, c'est de la triche. Pas de panique, l'arc. Retraite, retraite, retraite. Le temps qu'on gère ce drogueur de mes deux. Le drogueur, c'est de la vie. Ok, donc là, le blob, il est fait. Je suis empoisonné du cul. Le drogueur, le drogueur, le drogueur. Abusé, c'est vrai. Il est abusé, quoi. Là ! Putain, il est plus qu'à un tiers de sa vie, le con. Alors, pas de panique. Remange de la marmelade ou un truc. Normalement, t'as un truc qui doit clignoter. Non, non, je clignote pas. T'as pas un petit creux ? Ok, là. Mais je suis mid-life. Attention, il a balancé un blob. Défonce-le. Là, on peut l'avoir. Attention, il va t'y cracher dessus. Recule. Il faut qu'on le laisse venir vers nous. Il faut qu'on le laisse venir vers nous. Ok. Le blob, là, il est... Bravo. Ah, parfaite ! Oh, putain, j'ai 7 PV. J'ai 7 PV. Recule, recule, recule. Je prends, je prends. Vas-y, vas-y. Cherche, frère, cherche. Parade parfaite ! Putain, mais t'es un ouf ! Moi, c'est la street ! Esquive parfaite ! Merci, mais j'avais pas assez d'endu pour faire des parades. J'ai tellement pas de poids. Il va vomir, il va vomir, il va vomir, il va vomir ! Aïe, aïe, aïe. Je me suis fait vomir. C'est pas grave, je suis full-life. J'ai très peu de récup. Recule, recule, recule. Tant que c'est moi qui vise. Oh, la parade parfaite, c'est frais ! Je suis choqué, quoi ! Non, attends, c'est juste un... Parfois, t'as l'impression qu'il va faire une attaque, mais en fait, il balance juste un mob de dessous de ses bras, quoi. Ah, putain ! Je fais vraiment des mini-dégâts à l'arc-en-garde. Ah, celle-là, je l'ai vraiment prise de fouet. Je suis à 28 PV, il faut que je me remette. Je claque la deuxième potion qui m'a fait l'île, il m'en reste une. C'est bon, c'est bon, je reviens, je reviens, je reviens, je suis revenu. Ah, ça, c'est bloqué. Allez, frère, allez, allez, encore une, encore une, encore une, encore une. Ah, la parade parfaite. Deux uppercuts, pas ! Ok, je me casse. Le blob, il est mort. Putain, GG, hein. Ah, parade parfaite ! Le skill d'un homme, quoi. Par contre, il faut, il faut... Non, ça, par contre, je vais me faire vomir. Eh, merde, j'ai pris tout le poison. J'ai pris tout le poison, ça sert à rien de fuir. Non, putain. Alors là, il y a une racine de laquelle on est à peu près safe. Oh, putain, j'ai plus de PV. J'ai plus de PV, je vais mourir. Est-ce que tu peux essayer de te réfugier vers moi ? Non, je pense que je vais crever. 6 PV, 4 PV, 2 PV, 10 PV, 8 PV. Ta potion de soin, ta potion de soin ? Non, ben, c'est la régène, non, je suis mort. Ma merde, putain. Ma régène était aimée. Putain, il ne reste pas grand-chose. Non, t'inquiète, c'est possible. Non, 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 t'inquiète, je suis au lead de la base, là, donc je vais te rejoindre très, très vite. Là, les gens peuvent voir sur le stream que je suis au perché sur un arbre. Non, là, pour le coup, quitte-le, kite-le, kite-le, kite-le. Ça va bien se passer, il faut juste m'accorder. Là, je suis en train de temporiser à la flèche, je fais 7 PV par flèche. Putain, et si tu bandes pas l'arc, le truc fait 0 dégâts, quoi. Ouais, t'es obligé de charger. Par contre, les marais sont impraticables, donc. Je vais manger une soupe de carotte. Putain, il arrive quand même à empoisonner avec son truc, hein, c'est vraiment un connard. C'est vraiment la temporisation d'escroc. Je vois ma tombe. Je te vois sauter, là, au loin. C'est trop con. Je me fais attaquer par des vers dans la flotte, c'est qu'elle en fait. Ah ouais, des sangsues, c'est quelle horreur. Putain, mais j'ai crevé, là. Je suis empoisonné, c'est abusé. Je remets tout mon matos. Oh merde, putain, les blocs. Ok, c'est moi qui vise, mais je suis en train de régénérer très, très vite. C'est bon. Il y a des blobs, là. Non, t'inquiète, on va l'accueillir, lui. Bah. Putain, j'aurais dû prendre du miel pur, parce que le miel pur, ça remplace bien les potions. Franchement, ça booste. T'inquiète, t'inquiète. Là, en l'état, est-ce que je claque une... Une lue d'endurance. Est-ce que je claque une potion d'antipoison, comme ça passe ? Ah oui, vas-y, vas-y, vas-y. Bon, tant pis. Il me reste une derrière. Vas-y, claque, là, il ne reste pas grand-chose. C'est bon, je vais le charger, je vais le charger, je vais le charger. Il reste une potion. Il va vomir. J'ai juste plus de PV, quoi, et j'ai pas assez de regen de PV, quoi. Non, t'inquiète, regarde. Petit, 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 petit. Viens, les parades parfaites. Ouh, la parade parfaite, on les aime, celles-là. Elles sont juteuses. Allez, deuxième service, deuxième service, fais-moi plaisir. Fais-moi rêver, fais-moi rêver. Ouh, il me fait rêver. Je vois un miasme vert au loin. Ouh, putain. Oh, qu'elle bosse. Oh, là, là. Alors, par contre, c'est tendax, parce que si, si, la parade parfaite n'est pas ça. Non, la sangsue, il y a une sangsue qui m'attaque. Au secours, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Les sangsues donnent des poches de sang qui permettent de faire des potions de résistance au froid. Au secours. Alors, regarde, il a fait tomber un truc. Alors, qu'est-ce qu'il a fait looter ? Un bréché, trophée de masse d'os. Alors là, tu te régales. Attends, le bréché, t'en as un ou pas ? T'en as deux ? J'ai deux bréchées. Cet os ancien se souvient. Ah, merde, pardon. Et fais goûter le trophée, une seconde, que je puisse le tenir en main. Attends, je te passe le trophée. De toute façon, on va aller le mettre... Ouais ! Putain, sur mon stream, il est buggy, il est parti dans le ciel en mode... Mon pays a besoin de moi. C'est bon. Il est où ? C'est bon, c'est bon. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le trophée, ce que j'ai oublié de faire avec mes potes, c'est d'aller le mettre au début du jeu pour avoir le pouvoir. Tiens, normalement, t'as un corbat qui vient de parler. Apparemment, un os de cet ossuivre vivant dans son ventre était un bréchet. Ça contient une magie puissante qui peut vous guider à des choses cachées sous la terre. Il peut détecter des filons d'argent, mais il peut également vous mener à un trésor enfoui. Et du coup, tu vas l'équiper comme ta ceinture. Est-ce que ça remplace ma ceinture ? Oui, par contre, ça remplace la ceinture. Mais non, c'est pas si grave. C'est selon les expéditions. Et surtout, en gardant la ceinture sur nous, on peut alterner. Ouais, et t'en as pas besoin tout le temps, de toute façon. Donc, en fait, en gros, ça va faire un espèce de ping, c'est-à-dire plic-ploc avec des particules pour te dire quand il y a, par exemple, du fer enfoui dans le marécage ou, eh bien, de l'argent dans les montagnes ou de l'obsidienne. Alors, attends, d'abord, il y a une priorité à te dire comme ça. Tout d'abord, félicitations. Voilà, félicitations. Ah non, mais toi, bravo. Non, mais attends, t'es carré alors que... J'ai carré, mais je suis mort. À un moment, voilà, j'ai fait les erreurs. Franchement, non, c'était bon. Et la raison pour laquelle j'ai carré, c'est parce que tu as carré dans la préparation du terrain. Potions, saucisses, miel, soupe de radis, équipement en acier, peau de couille de troll, capuche, bouclier. Tu m'as un petit peu équipé à l'infinistieux. Voilà, je veux dire... Alors, maintenant, je te propose qu'on retrouve le drakkar. Ah oui, excellente suggestion. Longons la plage et espérons. Parce que je fais partie de ces gens qui font du drakkar tout seul sur Valheim. Par contre, c'est super pas maniable. Ouais, putain. Et c'est surtout, c'est l'angoisse parce qu'il se passe que ça. Je me souviens, mon épisode 100 de Witcher 3, que j'avais fait toutes les souquettes, en fait. C'est pas les souquettes, mais les ouf, ils sont super nombreux. En bateau. Tu sais, tu passes des années en bateau, quoi. Oh là là. Alors, pas de panique, pas de panique. Combien ils sont ? Pas de panique, ils ne valent rien. Après, là, j'ai 100 PV, là. Attention, par contre, les drogueurs. Joli. Ouf. Oh, 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 on les a nettoyés. Oh, putain. Dans le marécage, la masse, c'est vraiment la valeur sûre de ouf. C'est habillé. Eh, mais putain. Alors, attends, mon drakkar, il devait être... Ah, regarde, je crois que ça, c'est l'épave du drakkar. Je crois qu'ils l'ont défoncé. Il faut que je garde. Ah oui, putain, c'est le cargo. Regarde, il y a les caisses qui flottent. Merde, il n'y a pas moyen de... Ah, merde, putain, j'avais plus d'endurance. Merde, putain, il y a trop de sangsues en plus. Attends, comment on bute les sangsues ? On tape de fûle. Il faut attendre qu'elles viennent. Regardez, elles sont là, je les déglingue. Empoisonnées aussi, mais on a plein de vies, on les démonte. Mais la poche de sang qui a loot est vachement utile. J'en ai 5, c'est sûr ça. Effectivement, j'ai pas d'emplacement libre dans mon inventaire. Donc côté cargo, ça va être un peu un problème. Vas-y, envoie ce que tu as là, j'en ai pas. Alors attends, revenons déjà sur une terre visible. Parce que sinon, on va se faire baiser. On va se faire baiser, on va se faire baiser. On revient sur une terre visible. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des pierres, il en faudra un peu de camp. Alors, voilà le sang de sangsues. Ensuite, de la gadoue, gadoue puante. Je ne sais pas ce que c'est. Ça sert à faire des boules puantes, mais je n'en suis jamais servi. Des entrailles, c'est très bien. Un trophée de la sangsues. On s'en fout, ça c'est un peu un... C'est un peu dégueulasse, il est nul à chier. Un tas d'os brisé, tu dois en avoir, donc ça te stack. Moi, en échange, j'ai 31 de bois. Donc si tu as un peu de bois, n'hésite pas à me le filer. Bah tiens, si tu veux. Voilà, 50-50, donc on peut abandonner 14 de bois. Et je vais prendre un peu de pierre. Comme ça, on peut s'adapter et construire n'importe où si le besoin... C'est surtout que moi, j'avais besoin d'endurance pour traverser à la nage, tu vois, rejoindre là en face. Ça se passe des choses un peu sataniques sur ton serveur. Ok, très bien. Non, parce qu'en fait, les cailloux, ils s'élèvent. Tu sais, quand je les tape du sol, ils volent, puis ils redescendent. Et à chaque fois, je suis là. C'est trop bien, parce qu'en fait... Attends, mais là, il y avait du bois ancien. En fait, il n'y avait pas grand-chose. Parce qu'en fait, c'était un peu mon vieux stuff. Ah, putain, il y a des potions anti-givre. Oh, 50 de bois. Alors, 50 de bois, ce n'est pas très important. Normalement, je ne dois pas avoir grand-chose de super... Ah, c'est des chaînes. Ok, d'accord. Ça va, le cargo n'était pas ouf. Bouclier bandé, ça a l'air sympathique. Il y a des matériaux pour refaire le dracar. Os atrophié, ça fait quoi les autres atrophié ? C'est intéressant ou pas ? Alors, en fait, 10 os atrophié permettait d'invoquer Mazdos. D'accord. Dans ce cas, je les prends quand même, on ne sait jamais. Un trophée de blob, on s'en fout. Un trophée de chamane d'un gris. Ah, 4 écorces anciennes, celle-là, on les prend. Les fragments d'os, on les prend aussi, c'est toujours gratuit. Et dans ce cargo, c'était juste du bois nul. Par contre, effectivement, il va y avoir pas du tout ce qu'il faut pour faire un dracar. Tout le reste, tu as du poulet, ils n'ont plus défoncé. La pierre, la racine... Ouais, navré. Mais bon, on peut se téléporter à la maison, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, attends, tu dis qu'il faut ce qu'il faut pour faire un dracar. Mais qu'est-ce qu'il faut construire pour faire un dracar ? Est-ce qu'on a juste besoin d'un établi de merde ? En fait, si on va à la maison, on prend les matériels, boum, on fait un établi, boum, on revient, boum, on fait un dracar. On n'a plus grand-chose à ramener d'ici. Je n'ai pas besoin de farmer spécifiquement ce marécage anyway. Sachant que, Bob, maintenant que, de toute façon, on a de quoi faire des potions de résistance au givre, et je connais des endroits où il y a de la montagne, on peut aller se taper contre des loups comme ça. C'est comme si tu speedrunnais le jeu. Oh la vache, parce que moi, je vois des choses assez folles, je dois l'avouer. Et je me pose des questions, par contre. Je me pose la question, en fait, de savoir, mais à quoi sert cette fameuse... ce fameux os de poulet qu'on a récupéré ? Parce que tu dis, oui, on peut repérer les trésors et tout, mais moi, je ne vois rien, là. Ah, alors, tu verras justement, dans la montagne, mais quand tu t'enforces dans les marécages, en fait, il n'y a pas du fer que dans les catacombs, que dans les cryptes. Il y en a aussi sous la terre, des fois, sous les grosses fracées. Attends, n'y va pas, n'y va pas. Déjà, il y a une sangsue, charge-temps, et ensuite, il y a l'autre bout de l'univers, là-bas. Voilà, et c'est saloperie. Mais, en gros, pour faire un drakar, mon cher Bob, il faut... Je n'arrive pas à les toucher. ...100 clous en fer. Donc, ça fera 10 lingots de fer, 10 pots de serre, 40 bois précieux, 40 écorces anciennes. J'ai 7 écorces anciennes, et je ne sais pas où est-ce qu'on trouve plus d'écorces anciennes. Ah, non, mais de toute façon, je n'ai pas de lingots de fer, là. Je ne peux pas en fabriquer un, là. Si on ne retrouve pas les clous qui ont du poulet au fond de la mer... Mais je vais profiter du fait qu'on a encore pas mal d'endurance pour revenir sur la berge et on va prendre le téléporter. Attends, on peut nager sous la flotte ? Non. Il n'y a pas moyen ? Tu ne peux pas plonger. Mais là, en fait, il y a un banc de sable, on peut marcher. Tu peux revenir. Non, mais je regardais, en fait, s'il n'y a pas moyen de récupérer les fameux clous, ou ce que tu disais, mais... Je suis... Franchement, là où il y a le cargo, s'il n'y a pas les clous par terre, ce n'est pas possible. Ce sera fini. Et ça devrait briller, en plus, tu vois. C'est la baise, c'est la baise. C'est la baise, tant pis. Non, non, non. Mais c'est déjà incroyable qu'on ait réussi à battre ce deuxième boss, n'empêche. Oui, mais à deux, comme je te dis, on l'a déglingué. Seul, j'imagine, à quel point c'est la galère. Parce que, encore une fois, le problème... En gros, mon dernier try, c'était en mode, genre, les mecs, j'ai mis des potions dans l'alambic, il m'en reste une, je mets l'antipoison, j'ai ma masse level 2, j'y crois à mort, et là, deux drogueurs double élite qui arrivent pendant que je tape le boss, et là, c'était fini. Quelqu'un me dit, prends le bouclier bandé, il est mieux que ton bouclard, et c'est vrai que le bouclier bandé, il est à 60 valeurs défensives. Ah, mais t'en avais un ? Et, non, 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 c'est celui qu'il y a dans ton bateau, là, en fait. Ah, mais oui, d'accord, c'est que j'avais déjà un bouclier de fer d'avance. Ah oui, prends-le, prends-le, prends-le. Et ce n'est pas un bouclier de fer, c'est un bouclier bandé. Oui, mais en fait, c'est le bouclier de classe fer. D'accord, et bien, il est de meilleure qualité. Ah, mais prends-le, prends-le, bien sûr. J'ai abandonné la queue de Nyx que j'avais en trop. Ce n'est pas grave. Sachant qu'en fait, par contre, ce qui est bien dans le cargo, c'est qu'il y avait déjà 5 hydromel de résistance au gel. Attends, est-ce qu'en cassant les caisses, on ne récupérerait pas ? Non, non, parce que le cargo, c'est genre, c'est des fausses caisses qui se créent forcément, juste pour que tu récupères ce que tu as perdu en mer. Ce n'est pas un vrai... Non, mais c'est pour savoir, en fait, si jamais ça fait popper, genre, mystiquement... Genre, mystiquement... Ça ne va pas faire des clous pour faire un dracar, je ne peux pas le dire tout de suite. Oui, non, mais je... Il commence à faire nuit, mon cher Bob, et... Et en plus, c'est marée haute, donc moi, je vais en chier pour traverser, là. Il va falloir rentrer, là. Oui. J'y arrive. Heureusement, j'ai monté ma natation. Et ça, c'est un des trucs... Je n'y ai pas pensé, mais c'est vrai que... Si tu arrives à creuser une piscine sur le bord de la mer pour taffer la natation... Et puis, une piscine. Regarde, si tu mets la piscine au fond, que tu ouvres une douve pour que la mer rentre... Exactement. Et qu'en plus, au préalable, tu as mis des pierres... Ouais. Là, c'est confortable. Ah non, non, mais c'est... C'est le royal. Tu vois, là, je vais prendre juste les chardons, mais on va manger la côte. Moi, j'ai plus de place d'inventaire, par contre. Mon inventaire est très limité. C'est le défaut de... C'est le défaut de... C'est le défaut de mon bulle. On va bien se mettre. Il y a juste quelques blobs. Attends, il y a des arbres avec des poches vertes dessus. Est-ce que c'est le qui peuple bon ancien ? Alors, tu peux les piocher, mais s'il faut arriver jusqu'à la poche verte, quoi. Comment on monte ? Et qu'est-ce que ça donne, cette pioche, cette poche vert ? Des fois, il y en a des proches. Oh non, putain, un fantôme. Oh non, mais au secours. Oh là là, mais quel enfer ! Oh non, en plus, c'est un hooser. Attends, attendez, attendez. Je vais m'enfuir. Je vais m'enfuir. Bob, je vais frapper les porteurs. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai un spectre au cul et un hooser qui va se décomposer en double blob. Moi, j'ai une question. Le fantôme, est-ce qu'on peut lui infliger des dégâts ? Oui, oui, oui. Ah non, mais le fantôme, il peut prendre la max. C'est juste que là, avec le hooser en hausse pour, quoi. Ah, mais le hooser, on lui casse la gale. Enfin, moi, je lui casse la gale. J'adore que le fantôme soit sensible aux blunts, parce que c'est vraiment genre des grosses niches. Voilà. J'avais mon arc, il n'a pas eu le temps. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais avancer, là, parce que là. Je ne veux plus jamais voir ces marécages. Je n'ai pas si trop de temps. Je comprends, je comprends, je comprends. Là, attends, il y a une espèce de truc vert, là, aussi. Non, attention, c'est des spawners ! Ah, d'accord. Il est fou ! Non, non. Pas de panique, regarde. C'est juste des drogues, il ne va le rien. Ah, mais genre, si tu ne détruis pas les piles d'eau... Par contre, je n'ai pas assez d'endus, effectivement, le... Non, en fuis-toi, en fuis-toi, il y a un hooser en plus, là. Ouais, c'est vrai. Non, non, c'est pas... C'est pas grave. T'inquiète, t'inquiète. Non, non, mais en fait, j'ai juste besoin de pouvoir me poser et de regagner mon endurance, donc je vais courir doucement. Et en fait, je vais pouvoir le temps que lui... Mais il est juste là, le téléporteur ! Mais il ne vaut rien, lui. C'est de la poubelle, ce gars-là. Ouais, ça va, il est tout seul. Tiens, voilà. Il est tout seul. Qu'est-ce qu'il a popé, fais voir ? Qu'est-ce qu'il a popé ? Des entrailles, toujours. En même temps, maintenant, t'as un bouclier qui est l'équivalent du mien. C'est juste qu'en fait, c'était un bouclier que j'avais mis de côté parce que j'avais oublié de mettre le style suédois dessus. Lol. Eh bien, moi, j'ai froid et je suis humide et fatigué et tout ça. On va dormir à la maison, on va dormir à la maison. Notre endurance est trop faible. Attends, vérifiez qu'il n'y a rien de personne. Attends, le hooser qui continue la route. Écoute. De toute façon, on repop à côté, donc je lui casse la gueule. Il m'empoisonne, mais ce n'est pas grave. Voilà, il est mort. Un blob. Pourquoi un blob ? Terrible. Quelle est cette gabogerie ? Je vais mourir, mais il est OK. Mais non ! Mais si, mais non, mais panique pas. Le mec va mourir à côté du truc. Ma vie était presque finie. Ah non, il reste un blob, attention, juste à côté, sur mon cadavre. Juste un blob de merde. Il est entré dans le camp ! Il a sauté sur le toit, le salaud. Mais excuse-moi, c'est juste comme que j'étais à côté du point de spawn. Je me dis, on va clean, sinon il va attaquer le camp. Il va foutre sa pierre. Non, mais de toute façon, maintenant, on s'en foutait de ce point. C'était vraiment justement... Il n'y a plus grand-chose à attendre, nous aussi. Marécage, il était fini. Aïe. Allez, vas-y, on ferme la porte, on va se coucher. Ouais, je m'équipe de tout. Là. Voilà ! Et bon. Oui ! C'est pas grave. De toute façon, je n'ai même plus mon dracar, donc je ne vais pas y revenir. Là ! Donc, mon cher Bob, on a pas mal de choses à faire. Zygma nous dit que si jamais on prend le TP, le tic du poison continu et pas les dégâts. Ce qui fait que tu peux prendre le TP, prendre le TP, prendre les épées pour esquiver. Allez. C'est le problème. Dodo. Tu veux pas, avant ça, tu veux pas régler ton hydromel, ton machin à hydromel ? Non, parce qu'il y avait déjà un autre run de poison dedans. D'accord. C'est en train de fermenter. C'est en train de fermenter. Ouais, comme ça prend du temps, je te dis, avant de passer du temps... On me dit, genre, tu comprends pourquoi Bob a 500 épisodes sur Skyrim, tu cours partout et tu tapes dans les rues, genre, ah, c'est cool ici. Non, mais on peut perfect parier les abeilles. Bon. Alors, déjà, un truc que je n'ai jamais vu, pardon, c'est le pouvoir du troisième boss. Faut aller au spawn. Moi, c'était l'époque de Breath of the Wild, quand le jeu était sorti et que tout le monde était là, lol, attention, les gardiens, ils ont des rayons, les gardiens, ils ont des rayons. Moi, avec mon bouclier en bois, beaucoup blind nul, je fais des perfect paris, je leur envoie le rayon, voilà, c'est comme ça quand on tue un gardien. C'est vraiment incroyable. Non, mais évidemment... Tu peux tenir le jeu avec une branche de houe, donc ça, c'est... Oui, bien sûr, bien sûr. Attention, là, j'ai jamais vu ce truc-là. Parce que même sur mon autre partie où on est beaucoup plus avancé, je ne sais même pas ce que ça fait. Résistance contre les dégâts physiques, tranchant, coupant, perforant, mais c'est trop bien ! Oh là là, on est trop cons, putain ! Eh bien, ça a l'air complètement fou. Oh, ça va être trop bien contre les loups et tout. Je vais m'équiper du dain. Comme ça. Putain, mais si c'est un giga de bœuf de paladin, trop bien. J'avoue, j'avoue, j'avoue. C'est le bœuf qu'on aurait été très content d'avoir avant, en fait. Mais grave ! Putain, mais résistance contre tous les dégâts, oh là là ! Trop débile ! Oh ! Ouais, ça passe ! Allez, t'as qu'on rentre dans le sas. Putain, parce que je suis content d'avoir tué le troisième boss, franchement. Ah ben, c'était clean, c'était clean, c'était clean. Maintenant, il suffit d'avoir des potions anti-froid et de rusher. Alors, tiens, justement, là, j'ai les potions de poison qui sont prêtes. D'ailleurs, le froid, est-ce qu'on peut le contrer avec un feu de camp ? Et enfin, est-ce qu'on peut le contrer avec une torche ? Alors, c'est pas exactement comme dans Zelda, mais un petit peu. En gros, si t'es dans une cabane, même si t'es à poil dans la neige, le fait, tu sais, le tag à l'abri fait que tu souffres pas de dégâts du froid. Mais sinon, tu vas forcément perdre 1-2 PV par seconde, voire 4-5. Ça fait mal, ça. Tu vas beaucoup givrer, quoi. Et ça fait très très mal. Mais du coup, les potions de givre, c'est 10 minutes d'anti-givre. Mais, le truc de ouf, c'est que, avec les peaux de loups... Alors, je peux crafter un truc qui s'appelle un foyer. Je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est un truc au sol avec des flammes. Ah oui, en gros, c'est un âtre de pierre. C'est une grosse... Comme une cheminée. Ouais, ouais, c'est vrai. Et ça sert à rien ? C'est une cheminée max. Bah, c'est une grosse cheminée. Moi, j'aime bien mon feu de joie un peu païen. Ouais, parce que je me dis, on met ça à côté, c'est barbec. On crée une piscine. Ah, tu peux le faire. Tu peux le mettre. C'était chaud. C'était de quoi. Par contre, je crois que t'es pas dans la zone du tailleur de pierre. Je suis pas dans la bonne zone. De toute façon, ce serait pas efficace. Donc, fabrication, on va y avoir ce qu'on peut faire derrière. Donc, ça s'améliore des enclumes. Lol. Ça, tu les as déjà mis. Un seau de forge, tu as déjà mis, je pense. Ouais, ouais. Ouais, t'as tout mis tout. De toute construction, on peut faire de la pierre. Mais un tailleur de pierre, ça sert à rien. Un coffre supplémentaire. Un coffre supplémentaire serait pas de trop. En gros, comme je joue tout seul, je fais pas une salle des coches, mais vraiment les coffres à côté de là où j'ai besoin. Ouais, et moi, je vais mettre dans le coffre là tout ce que j'ai pu récupérer. Prends ce qui est utile et répartis-le là où c'est intelligent de le mettre. Alors, j'ai une binette level 1, mais je crois que c'est parce que je l'avais créée. C'est la mienne. C'est la mienne. Ouais, je l'ai jetée et t'as dû la récupérer. Ça fait cinq fois que je m'en débarrasse, cette binette. Et quand j'ai respawn, quand j'ai respawn, je m'en suis rééquipé. Mais arrêtez. Cette binette. Par contre, moi, mon truc de trophée, il est plein là. C'est de la merde. La gadoue, on s'en fout un peu. Le trophée de machin, on s'en fout un peu aussi. Mais bon, je vais mettre quand même de côté parce que j'ai un syndrome de Diogène. Les saucisses, les machins. OK. Je vais essayer de refaire de l'antigel le temps qu'on aille en excursion, tu vois, montagne. Ouais, ouais. Je vois que t'as bien essayé de planquer le bateau comme t'avais pu, tu vois. Mais malheureusement... Là, je vois un dain. C'est une souche ou c'est un dain, ça ? Non, c'est une souche. Ne bouge pas. Je vais te faire cadeau de deux antigènes. Oh, putain, c'est beau, ça. Et combien de temps ça dure, ça ? Dix minutes. Ah, donc on aura 20 minutes dans la neige. Putain, c'est vénère, toi, s'organiser. Et surtout, dix minutes pendant lesquelles tu utilises ton petit tos, ton petit merde brechet, là, et pour trouver un filon d'argent et clic, clic, allez, hop, l'heure tourne, quoi, tu vois. Putain. C'est trop bon. Alors. T'es dans le stress, quoi. Par contre, chasser des dains dans la brume. Ah, c'est trop cool. L'ambiance, elle est ouf. Visibilité neuf. Bison futé qui est aux fraises. Qu'est-ce qu'il faut pour faire de l'antigel ? C'est dix miels, cinq chardons, deux poches de sang et un œil de ninguerie. Ah, de l'œil de ninguerie, j'en ai juste un, là. Je sais que t'en as dix mille, mais je viens de récupérer un. Non, mais c'est très bien. Parce que j'ai poche de sang, mais c'est le miel que je manquais. Il va falloir attendre que les ruches se bougent le cul. Question, il y a moyen de créer plus de ruches ? En trouvant des abeilles dans la nature et après, en les récupérant. Putain. En général, elles sont, tu sais, sur les épaves de vieilles bicoques. Elles sont cachées là-dedans. Et je vois à quel point tu as exploré l'alentour de chez toi. Parce qu'une petite exploration dans les prairies, on pourrait trouver facilement ces bicoques et augmenter une exploration d'abeilles. Parce que dix de miel, je ne sais pas si tu te rends compte, mais on y est demain. En gros, je crois qu'il y en a par là. Mais en gros, mon îlot, il est à peu près entièrement... En soit, tu peux... Je vais dire, tu ne t'as qu'à regarder sur le squad stream. Mais... Non, non, mais... En gros, il y a de la prairie là, là. Et je crois que j'ai pas... En fait, je crois que c'est là où je suis passé devant une ruche sans la ramasser. Attends, question. Tu n'es jamais parti à gauche, là, de notre position. Si, si. Et en bas ? Si, si. En fait, c'est très... Et en bas, c'est du sud. Et au sud ? C'est de l'eau. En gros, regarde la map. La map, je ne la vois pas. Attends, je vais regarder ton squad stream. J'arrive. Affiche ta... Ouais, regarde mon stream. Ouais, je vais regarder ton stream. Je l'ai laissé pendant 30 secondes. Tu me dis quand tu vois la map et tu vois à peu près comment c'est foutu. Benzai. Twitch. Interview manuel. Non, ce n'est pas ça que je veux. Ah ! Apparemment, j'ai sept potions dans mon coffre à miel. Ah, vous êtes très gentil. Alors, effectivement, nous voyons voir. Ta map, nous sommes là. Ah oui, d'accord. Et puis, il y a de l'eau. Ok. Framboise. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens. Ouais, donc ouais, c'est les plaines. Les sols. Ouais, t'as raison, c'est les plaines à haute droite. Au-dessus de ton espèce de petit faux de camp. Merci, Jonas-san, ma poule. J'espère que ça va bien. Alors, attendez. Apparemment, j'ai d'autres potions de givre d'avance. Non, pas du tout. Mais par contre, j'ai beaucoup de miel. Par contre, j'ai beaucoup de miel. J'ai beaucoup de miel d'avance. Je vais poser l'antidote. L'hydromel de l'antidote de poison. Oh, putain, j'ai déjà... Oh, yes, putain, je peux remettre... Oh, je peux remettre une fournée de givre, yes. Vas-y. Le temps qu'on parte à l'aventure. Vas-y, vas-y. Oh, là, là, c'est magnifique. C'est à croire que ce stream était rigué, quoi. Always bet on Bob Lennon. Hop, allez, hop. Ça s'est pété. La moule d'un homme qui jaillit sur moi, quoi. Mais avoue, j'ai toujours été très, très moulu. Ah ouais, mais tu mets que la gousse. Une queue de nix. Je vais faire, attends, je vais faire quelques saucisses en plus. Parce que les saucisses, c'est vraiment la valeur sûre. Ça reste dans le corps longtemps. Alors, à tous ceux qui, bien sûr, se moquent sur le chat, oui, ma femme travaille très, très dur. C'est une valeur sûre. Tiens, et je vais t'en donner des saucisses. Tous les jours pour plus de... Mais non, mais j'ai déjà 8 saucisses encore. Eh bien, tiens, prends-en 10. Moi, j'en ai 12, comme ça. Il m'a fini, ça, j'ai 18 saucisses. C'est très bien, mais ça... Et vous aurez remarqué, quand même, dans le jeu, c'est pas avec un régime vegan qu'on est les plus forts. Juste ça, j'ai rien. Non, mais quand t'es dans la nature, déjà, t'abandonnes l'idée du veganisme. Tu commences. C'est-tu ? Exactement. C'est, c'est, voilà, c'est... Attends, les champignons, ok. Et je dis pas ça parce que tu vas manger, tu sais, tu vas manger au Ritz en mangeant du dindin tous les jours. Je dis ça parce qu'en fait, tu vas bouffer des insectes. Tu vas manger des racines, tu vas manger tout ce qui passe, en fait. Tu vas pas réfléchir. Exactement. Alors, attends, parce que j'ai des carottes, on peut faire des soupes de carottes pour se tenir chaud et après, j'ai un spot montagne, mon gars, où des loups m'ont déjà croqué le cul. On va pouvoir s'amuser avec eux et voir un petit peu de quoi ils retournent. Et en plus, c'est à deux pattes chez moi, là. En gros, il y a une montagne pas loin de mon spot de départ, là. Laisse-moi juste faire des soupes de carottes. Oh là là, ça va être nickel, ça va être génial. On a un arc, un, 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 boum. J'ai deux viandes supplémentaires, c'est toujours garanti. Un c'est, un petit monde de soupes de carottes. Par contre, par contre, on sera en montagne, on est d'accord. Ouais. Donc il faut que je prenne d'avance, je vais prendre du bois normal et des pierres. Et prends des flèches. Oh, j'ai pris des flèches, j'ai des flèches enflammées et des flèches en silex, donc je suis bien là. Très bien. Mais ce que j'ai pris, c'est surtout du bois et des pierres pour pouvoir faire du feu, si jamais c'est la panique. Ah oui. Attends, respecter mon bout de chou, bouge plus. Bouge plus, je vais aller. Tu as mangé la bonne souplette de mémé. Oh, la souplette, la souplette de carotte. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça a l'air divin encore. Ouais, ouais, ça c'est très très cool. Et j'ai toujours ta potion de soin. Je vais peut-être te la rendre d'ailleurs. De quoi ? La potion de soin, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ah ouais. Surtout que j'en ai qu'une, donc c'est un peu une place dans la terre. Ah, on en a plein, on en a plein, on en a plein. Ah oui, il y en a 38 là, dans le loup. Voilà, voilà, c'est ça. Quelque part, il y en avait plein. Exactement. Et je vais prendre un stack de bois, je vais faire une centaine de flèches enflammées. Enfin, genre, tout ce que je peux en flèches enflammées. Détruis des bûches à l'extérieur. Est-ce que qui dit la neige, dit le chaud, le froid ? En fait, j'ai vachement de bois, je me plains. Ouais, non, mais le bois, tu as encore 150 de bois là. Le stack est infini. Oh, t'as un cochon, il est sur le caillou ! Il y a un cochon, il s'évade ! Il y en a qui prend la peau, c'est le roi lion. En plus, il a l'air d'avoir peur d'être là. C'est ça, c'est ça ! Mais regarde, je peux lui mettre... Je peux lui faire des bisous. Après, boisé semble avoir foin. Attends, j'ai des champignons rouges, je peux leur filer, attends. Ah ouais, les champignons rouges, ouais. Attends, une seconde. Six champignons rouges, allez hop, à table. Alors, attends, je vais faire des... Il mange ou pas ? Attends, il se rapproche. Je vais les voir manger. Il mange ? Tu peux les caresser, normalement. Par contre, le royaume, il est Keblo. Tant mieux. Je vais essayer de le pousser si je peux. Mec, j'ai vu un truc tellement immoral sur YouTube. Un mec qui faisait, en gros, une espèce d'échafaudage où il mettait deux cochons dans une cage et après, il faisait une espèce de rigole pour que les marcassins glissent jusqu'à chez lui. J'étais là, mais c'est infect. Il a automatisé le Minecraft, quoi. Il mange des pissenlits. J'aurais filé des pissenlits, ça compte ? Je ne pense pas qu'ils vont les manger. Je pense que ça sert à aller dans elles. On peut leur filer une saucisse. Oui, mais ils ne la mangeront pas. Ils ne mangent surtout les racines et les carottes. J'ai claqué la saucisse. Je vais voir ce qu'il se passe. Ils sont en panique par contre, tes cochons. C'est le feu, je pense. Des fois, ils font les fous. Attends, j'ai une carotte, là. Ils vont se battre. J'ai pas besoin qu'il y en ait plus. Parce qu'en gros, je les tue jamais. Ça me fait mal au cœur. C'est vraiment quand je suis en rate d'une viande ou d'une peau de cuir. Mais c'est vraiment... J'ai mis de l'autre côté du truc. J'ai mis une saucisse. Par contre, tu as raison. Ça n'a pas eu le succès escompté. Là, la carotte, par contre, ils vont se battre. Il y a une carotte. Oui, par contre. En fait, ils ne meurent pas de faim. Tout va bien. Apprivoisé, heureux. J'ai appris la recette de souclet. Je leur ai volé la carotte. Non, mais c'est personne n'a faim. Là, tout va bien. Alors, attends. Est-ce que j'ai des graines de carotte de côté, là ? Non, même plus. En gros, j'aurais dû, au lieu de cuisiner toutes mes carottes, j'aurais dû en replanter. Mais bon, ça va. Ce n'est pas grave. On a de la souflette. Euh...